du Centre Thucydide, ce qui, en tout état de cause, est une occasion importante. Occasion importante pour moi de vous dire plusieurs choses. D'abord, je vais vous dire, évidemment, combien je me réjouis du dynamisme scientifique, mais plus largement académique, du Centre Thucydide, qui, vous le savez, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, a été créée en 1999 par notre collègue Serge Sûr. Et je crois que c'est un centre, pour ce que j'en vois, et ce que j'en ai vu avant même d'être président, qui a toujours fait preuve d'un dynamisme particulièrement remarquable au sein de notre université. Dynamisme, évidemment, dans le domaine de la recherche, en particulier depuis qu'a été créé en 2000 l'Annuaire français de relations internationales. Annuaire français de relations internationales, qui est publié, comme son nom l'indique, tous les ans, qui est un ouvrage de référence dans le domaine des relations internationales et qui permet au Centre Thucydide et à tous ceux qui participent aux activités du Centre Thucydide de rayonner au-delà de notre université et bien au-delà même de nos frontières. Dynamisme également du Master Relations internationales, qui a été créé au sein de notre université, il faut le rappeler, même si ensuite il s'est déployé à la faveur d'un partenariat avec Sorbonne Université. Et le Master Relations internationales, qui est l'un des plus attractifs de l'université. Nous aurons l'occasion ce soir de célébrer les Masters de l'université, puisque c'est la soirée des Masters qui a lieu dans le Grand Amphithéâtre du Centre Assas. Et je rappellerai à cette occasion, même sans dévoiler un teasing sur mon discours de ce soir, mais combien nos Masters sont attractifs. Les Masters de l'Université Paris-Panthéon-Assas sont attractifs. Et celui-là en particulier, puisque je crois que ça fait partie de ceux qui attirent le plus de candidats tous les ans. Et de manière plus générale, au-delà de la Nouvelle-Français de Relations internationales, au-delà du Master de Relations internationales, c'est de manière plus générale les activités du Centre Tissidit, qui manifestent ce dynamisme absolument remarquable, sur le plan des contrats de recherche, sur le plan des partenariats également, puisque le Centre Tissidit entretient des liens extrêmement étroits avec d'autres partenaires scientifiques, notamment avec le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Les projets de recherche qui sont lancés, les projets de recherche qui, pour certains d'entre eux, sont financés, là encore, dans le cadre de conventions de financement. Et puis, enfin, évidemment, le Centre Tissidit participe très activement, et je m'en réjouis, au projet de l'université, au projet stratégique de l'université. Et vous le savez peut-être, mais au moment de la création de la nouvelle université Paris-Panthéon-Assas, il y a deux ans, au moment de la création de l'établissement public expérimental, le secteur de la sécurité des relations internationales a figuré au titre des priorités de l'établissement. Un cogellège de formation et de recherche dédié à ces questions-là a été créé. Nous avons accueilli, au sein de l'établissement public expérimental, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire comme institut partenaire. Et donc, nous misons beaucoup sur la question des relations internationales, de la sécurité, pour développer des recherches dans ce domaine-là et des partenariats dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, nous allons probablement lancer le recrutement d'un professeur junior sur ces thématiques-là, dans les semaines qui viennent, une fois que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche nous aura donné son feu vert. Donc, c'est dire combien je me réjouis vraiment de pouvoir célébrer aujourd'hui l'anniversaire du Centre Thucydide et anniversaire qui me donne l'occasion vraiment de rappeler que l'Université Paris-Panthéon-Assas soutient le Centre Thucydide et continuera évidemment à soutenir puissamment le Centre Thucydide parce qu'encore une fois, nous sommes au cœur ici du projet stratégique de l'Université. Centre Thucydide, d'ailleurs, qui s'insère parfaitement dans son environnement de recherche au sein de l'Université Paris-Panthéon-Assas, puisqu'il ne faut pas oublier les liens étroits, qu'entretient également le Centre Thucydide avec ses voisins physiques, ici à l'Université, mais aussi avec ceux qui sont les plus proches en termes de centres d'intérêt de recherche, l'Institut des hautes études internationales, évidemment, et je vois Pascal Martin-Bidou qui est au fond de la salle là-bas et qui a fêté ses 100 ans, non pas Pascal, mais l'Institut des hautes études internationales qui a fêté ses 100 ans en 2022, et le Centre de recherche sur les droits de l'homme, je vois Emmanuel Ducot qui est là, qui également entretient des relations très étroites avec le Centre Thucydide. Ça me donne évidemment l'occasion de remercier très chaleureusement tous ceux qui participent ou ont participé au développement et aux activités du Centre Thucydide, évidemment Jean-Vincent Olyndre qui le dirige, actuellement Julien Fernandez qui l'a dirigé et qui aujourd'hui est à Galatasaray pendant quelques mois encore, Olivier de Frouville qui n'est pas là et Laurent Trigeau qui participent très activement aux activités de Thucydide et aux activités de l'annuaire français de relations internationales. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Centre Thucydide pour rappeler vraiment le très fort attachement de l'université Paris-Panthéon-Assas au Centre Thucydide. Et puis, autre motif de satisfaction, c'est évidemment ce colloque qui vous réunit à l'occasion de cet anniversaire. J'ai coutume de dire qu'il est assez rare, suffisamment rare pour être signalé qu'aujourd'hui, les colloques, les grands colloques qui durent deux jours, qui donnent le temps à leurs participants et aux intervenants d'interventions denses suffisamment longues, qui donnent le temps aux échanges, ces colloques longs, si je puis dire, sont de plus en plus rares. Alors finalement, ils ne le sont peut-être pas tant que ça, puisque j'ai souvent l'occasion de dire cela. Et donc, je m'aperçois qu'il y en a encore. Et je m'en réjouis aussi parce qu'il est important que dans des universités comme la nôtre, qui évidemment sont très attachées à un enseignement de qualité, voire un enseignement d'excellence, à des masters d'excellence, nous puissions aussi avoir des manifestations scientifiques suffisamment denses, des manifestations scientifiques suffisamment nombreuses, bien sûr, mais aussi des manifestations scientifiques suffisamment denses, comme celle qui est organisée pendant ces deux jours, aujourd'hui et demain, ici, à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Donc, je veux dire, je suis particulièrement heureux de saluer ce colloque, cette initiative, sur un thème, évidemment, qui ne peut pas être plus arrimé à l'actualité, aux grands défis de notre monde contemporain, aux grands enjeux de notre monde contemporain. Et je suis persuadé et certain que tous les débats que vous aurez pendant ces deux jours permettront à la fois de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux de notre monde contemporain, mais aussi de tracer des perspectives pour l'avenir, ce qui est aussi notre responsabilité de chercheurs et d'universitaires. Voilà, je vous remercie à nouveau. Je remercie à nouveau très chaleureusement les directeurs, anciens directeurs du Centre Thucydide. Je vous félicite pour l'organisation de ce colloque et je vous souhaite évidemment à toutes et à tous d'excellents travaux pendant ces deux jours. Merci. Et j'ajoute simplement, si Jean-Vincent me le permet, que je serai obligé de partir, j'en suis désolé, pour l'Assemblée Générale de France Université. Merci Monsieur le Président, cher Stéphane, non seulement pour ces mots d'introduction et d'encouragement à nos activités, mais aussi de façon générale à la présidence de l'université et à l'université en tant que collectif pour son soutien vraiment renouvelé au Centre Thucydide. C'est très important d'être ainsi soutenu lorsqu'on mène une barque aussi ambitieuse et une pépinière comme le Centre Thucydide. Et donc vraiment un grand merci parce que sans ton soutien, rien ne pourrait au fond se faire. Merci aussi. Je commence par des remerciements avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais lui donner la parole dans quelques instants à Sabine Janssen, à Serge Sûr, qui nous rejoindra demain, et à la revue Questions internationales, Jérôme Gallois, Ninon Bruguer, pour ce partenariat, je crois vraiment en tout point réussi, à travers Joe Colloc, dont vous avez vu le titre « Fracturation, transformation, 20 ans de relations internationales » et le numéro. Alors on a retenu que fracturation, il ne faut pas y voir là un signe, puisque d'une certaine manière, l'idée de fracturation renvoie plus généralement à la question des transformations, mais vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments d'ores et déjà dans le numéro de questions internationales qui vous est distribué et qui, je crois, est un numéro important. Le Centre Ucidite fête ses 20 ans, presque ses 25 ans. La revue fête ses 20 ans. Et donc, on est très heureux au Centre Ucidite, compte tenu des liens qui nous unissent depuis l'origine, des liens qui unissent le centre et la revue. Remercie aussi, évidemment, mes collègues du Centre Ucidite. Je ne pourrais pas tous les citer. Je veux évidemment mentionner ces différents directeurs et amis. Donc, le professeur Sûr, on aura l'occasion de le voir demain. Il est à l'étranger. Il regrette de ne pas pouvoir être présent pour la première partie de ce colloque, mais il sera là demain, évidemment, pour les conclusions avec Gilles Andriani. Olivier de Frouville, qui nous rejoindra également. Julien Fernandez, évidemment, je ne peux pas insister sur… Je ne saurais trop insister sur les remerciements tant il m'a soutenu, non seulement à mon arrivée à Paris 2 en 2017, mais aussi à travers nos activités qui ont toujours été menées en commun. Je citerai simplement l'ouvrage dont il sera un peu question tout à l'heure dans la table ronde à laquelle il participe, Eclipse du multilatéralisme, l'ouvrage Nation des Unies au CNRS Édition, qui est d'ailleurs le fruit d'une collection qu'il dirige et qui est aussi une émanation des activités du Centre Ucidite avec l'Afrique que nous dirigeons ensemble et d'autres activités auxquelles nous sommes étroitement associés. Aujourd'hui, Laurent Trigeau, qui est devenu le directeur adjoint du Centre Ucidite au moment où j'ai pris la direction l'année dernière. On travaille ensemble et c'est vraiment un plaisir quotidien. Ce qui est intéressant aussi, tu l'as rappelé, c'est que nous formons un pôle relations internationales dans cet espace qui est non loin de la présidence de l'université avec l'IHEI, Pascal Martin-Bidou et l'ensemble des collègues qui composent l'IHEI et puis le CRDH dirigé aujourd'hui par Olivier de Frouville. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique tout à fait vraiment stimulante. Et je dirais qu'en ce qui me concerne, moi qui suis politiste au milieu de beaucoup de juristes, je le dis souvent et ce n'est pas du tout pour faire joli, mais je n'ai pas connu de plaisir professionnel et intellectuel plus grand que celui de travailler avec des juristes sur les dernières années parce que finalement, ça permet une approche des relations internationales qui est renouvelée et après l'avoir fait pendant des années, pendant ma thèse avec des sociologues, des anthropologues, j'y reviendrai dans quelques instants, le travail avec les juristes est vraiment très précieux. Je crois que c'est une des originalités de notre centre de recherche. Remercier le soutien administratif, le personnel administratif qui ne sent qu'il a aussi rien ne serait possible, Kevin Piram, je devrais dire le docteur Kevin Piram qui a soutenu sa thèse il y a quelques jours et qui est responsable administratif du centre du CIDID et Maïwenn Desplanches qui est ici également. Je ne sais pas où est Kevin, je ne le vois pas. Ah, il est là, pardon, il est évidemment devant. Je les remercie tous les deux et Maïwenn qui est étudiante dans l'EM2 et qui nous assiste dans la conduite des différents projets du CT. Le centre du CIDID, tu l'as mentionné, c'est une pépinière de jeunes chercheurs, de stagiaires, d'étudiants du master relations internationales. J'aurais aimé, pour être tout à fait franc, qu'ils soient un peu plus nombreux ce matin, mais je suis très heureux d'accueillir ceux qui sont là et de dire à quel point sans eux, rien ne serait possible. Merci beaucoup Stéphane, je sais à quel point ton emploi du temps est chargé. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je voulais prendre ce temps-là. On a décidé pour ce colloque de prendre le temps des deux jours et de la discussion. Alors, 20 ans. Finalement, 20 ans, ce n'est pas plus mal de dire 20 ans parce que je commencerai par cette citation que vous connaissez tous. « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » C'est une phrase de Paul Nisan, qui était le couturne de Raymond Aron à l'École Normale Supérieure, né en 1905 comme Raymond Aron et qui était étudiant en philosophie avec Raymond Aron et avec Jean-Paul Sartre à l'ENS et qui a publié cet ouvrage qui est mort prématurément pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui avait publié ce livre que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas lu, en particulier si vous êtes doctorant ou étudiant, « Aden Arabi ». Je reviendrai sur Paul Nisan un peu plus tard, mais ce qu'il dit à travers cette phrase, c'est qu'avoir 20 ans, d'une certaine façon, c'est être entre deux âges. Entre ce moment de l'enfance, de l'adolescence et l'âge adulte, l'âge d'avoir déjà accompli des choses, mais aussi l'âge de tous les possibles. Effectivement, il s'en est passé des choses en 20 ans. Rassurez-vous, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des activités du Santucidide. Stéphane en a déjà parlé. Mais dire à quel point, depuis sa création par Serge Sure en 1999, c'est pour ça qu'on n'est vraiment pas loin des 25 ans, le Santucidide a été vraiment un pôle important de la recherche internationale. Le Santucidide qui avait été créé à l'époque, Serge Sure, il viendra peut-être à son retour de l'Unidyre, où il avait été directeur scientifique entre 1986 et 1996. Et ce qu'il me disait, lorsque nous préparions l'introduction, puisqu'il m'a beaucoup aidé à la faire, c'est qu'il voulait une petite institution, comme c'était le cas à l'Unidyre. Donc, à l'ONU, à Genève, une petite institution, une équipe resserrée, capable d'avoir une grande activité, notamment internationale. Et effectivement, le Santucidide a eu une activité, est resté un centre de recherche de petite taille, mais dont la portée est inversement proportionnelle à sa taille, à travers un certain nombre de publications. L'annuaire français de relations internationales, qui avait été créée en 2000, et qui, justement, a pour particularité d'être chaque année une somme, une revue annuelle au corps four du droit et de la science politique sur les relations internationales. La création, dans le même temps, du master relations internationales dans le cadre de l'université, et puis, assez rapidement, dans le cadre d'un partenariat avec Sorbonne Université. Le master est porté par nos deux universités, Laurent Trigeau et moi-même, côté Paris 2, et Olivier Forcade et Roselyne Détron, côté Sorbonne Université. Et c'est vrai que ce master a été vraiment essentiel avec l'Afrique dans la vie du Santucidide, parce que c'est lui qui a permis de découvrir tous les jeunes chercheurs qui l'ont composé, toute cette génération de jeunes chercheurs qui l'ont composé, qui la composent encore aujourd'hui, puisque la plupart, enfin, on a chaque année un ou deux, parfois trois doctorants qui s'inscrivent, toujours financés au Santucidide après avoir fait le master relations internationales. Il y a d'autres profils, bien sûr, mais c'est ce qui contribue, d'autres profils de doctorants, mais c'est cette dimension-là qui contribue au fait que le Santucidide est souvent comparé à une pépinière start-up si on cède à l'anglicisme. Des colloques, des projets de recherche sur lesquels je ne reviens pas, parce qu'il y en a de multiples et dans différentes directions, la paix et la sécurité internationale, la justice pénale internationale. C'est aussi un des masters qui a été créé par Julien Fernandez et une équipe de collègues, Didier Rebut, Olivier de Frouville, il y a quelques années lors du précédent contrat quadriennal et qui est rattaché également au Santucidide, donc justice pénale internationale, paix et sécurité internationale, et encore récemment études stratégiques. Et c'est un des éléments évidemment de développement sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Je ne veux pas être trop long, mais dire qu'en 20 ans, il s'en est passé beaucoup de choses et donc il y a une forme de cycle, un nouveau cycle qui sans doute s'ouvre et qui peut amener à développer différents projets, non seulement développer l'annuaire français de relations internationales, développer un axe études stratégiques et on a eu la possibilité donc de recruter il y a quelques mois Marie Robin pour coordonner ce nouvel axe autour des travaux en études stratégiques, dont Stéphane Braconi a rappelé l'importance pour l'université. Les liens aussi qui nous unissent, privilégiés avec l'ISAD, aujourd'hui dirigé par Jean-Jacques Roche, l'Institut supérieur d'armement et de la défense, compte tenu de cet axe que nous développons. Donc je dirais que voilà, rendez-vous dans 20 ans pour l'âge de la maturité, mais nous ne serons plus là et d'autres auront pris le relais puisque c'est tout l'intérêt justement de transmettre. On est à l'université et le but de l'université, ce n'est pas de garder les choses pour soi, c'est au contraire de les transmettre, d'où justement l'intérêt de s'entourer de jeunes chercheurs. Alors quelques mots sur le colloque avant de donner la parole à Sabine. 20 ans, c'est assez de temps pour défaire un monde, mais c'est trop peu pour le construire sans doute ou le refonder. Il semble plus facile de défaire le monde que de le composer, ce qui explique peut-être d'ailleurs, on insiste tant sur les fracturations. En 20 ans, nous avons vu se dissoudre pratiquement tous nos repères et c'est Nisan qui, justement, dans Aden Arabi, disait, toujours dans ce livre, à quoi ressemblait notre monde ? Il avait l'air du chaos que les Grecs mettaient à l'origine de l'univers dans les nuées de la fabrication. Non seulement on croyait y voir le commencement de la fin, de la vraie fin, et non celle qui est le commencement d'un commencement. Alors, si vous avez l'unisant, vous savez qu'il n'est pas particulièrement optimiste. Il écrit ce livre dans l'entre-deux-guerres, dans une période évidemment lourde de menaces et qui malheureusement se sont révélées exactes et concrétisées. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour dire un mot sur les différentes tables rondes du colloque, les fractures et les fracturations sont évidentes, voire béantes. leadership des États-Unis remis en cause, affaiblissement des instruments multilatéraux, remis en cause d'un certain modèle, si tant est qu'il ait existé, démocratique et libéral, tel qu'il a été pensé dans l'ère occidentale du moins, remis en cause de l'extérieur par des puissances autoritaires, mais aussi de l'intérieur par la montée de populisme, appelons-les comme ça, même si le terme n'est sans doute pas bon, et une sorte de doute profond qui assaille les sociétés, et des transformations à l'œuvre, donc on ne sait pas très bien si elles vont amplifier les fractures ou permettre au contraire les recompositions. Peut-être les deux, tant il est vrai, j'y reviendrai dans quelques instants, que la marge du monde est complexe et ne répond pas à une téléologie. Nous évoquerons surtout demain les transformations économiques déterminées par la réfection des ressources et le mur climatique et environnemental, les mutations technologiques, avec son lot de dématérialisation, d'augmentation de l'être humain et de ses capacités, intelligence artificielle qui interroge la place de l'humanité dans le processus. Défis globaux et majeurs, enfin, avec le devoir de gérer politiquement des questions où par essence, les États vont devoir coopérer, voire même au-delà des États, pour créer des instruments communs de gouvernement ou de gouvernance. Climat, je l'ai déjà dit, migration, déplacement de population, justice internationale. Donc, ce colloque vise à faire une cartographie, à y voir plus clair dans un monde brouillé et embrouillé, à donner aussi, nous l'espérons, quelques perspectives, non pour espérer dans le vague, mais pour penser à un avenir qui ne soit pas seulement menaçant à défaut d'être radieux. Je vous remercie et je donne la parole à Savigny Hansen. Merci. Merci, cher Jean-Vincent. Chers collègues, chers étudiants, je suis particulièrement heureuse d'être ici avec vous ce matin pour fêter ce qui s'annonce déjà comme un très bel anniversaire. Alors, il était naturel, tu l'as rappelé, Jean-Vincent, que nous soyons ici pour fêter les 20 ans de questions internationales. On a un père commun pas tout à fait caché, il n'est pas là aujourd'hui, mais il n'est pas caché, Serge Sûr, que tu as évoqué tout à l'heure, il est, je crois, à Dubaï actuellement et il est à l'origine du centre du CIDID, comme tu l'as rappelé, et de questions internationales et de l'Afrique également. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette origine commune, il y a aussi une coopération qui ne s'est jamais démentie. Nous trouvons ici au centre du CIDID un vivier d'auteurs, un vivier de futurs spécialistes de relations internationales ou de déjà spécialistes de relations internationales. Et je dois dire que c'est non seulement un plaisir de travailler avec vous, mais aussi, bien sûr, une activité particulièrement stimulante, que ce soit, effectivement, tu évoquais le cas de notre récent docteur Kevin, il y a des échanges qui sont continuels et qui nous permettent de donner aussi du contenu à questions internationales. internationales. Alors, le dernier numéro de questions internationales, je suis essentiellement là pour vous le présenter quand même, eh bien, c'est un tour de force, je dois dire, cher Jean-Vincent, d'avoir réussi à le faire paraître aujourd'hui même, à faire en sorte qu'il soit à votre disposition. Simultanément, c'est très rare, d'habitude, on sait que les écrits universitaires viennent bien, bien, bien après les colloques ou les journées d'études, donc c'est un tour de force qui te doit beaucoup, cher Jean-Vincent, et qui doit aussi beaucoup à notre équipe de questions internationales, à nos éditeurs qui sont ici présents, Jérôme Gallois et Ninon que je veux remercier. Alors, quelques mots sur QI, c'est donc, QI fête ses 20 ans, c'est le 122e numéro, celui-ci, fracturation, il y en a un nouveau qui est sous presse, qui va bientôt sortir sur les Corées, qui sera le numéro 123, donc c'est évidemment impressionnant, même en termes de publication, c'est une revue, je dirais, que nous fabriquons un peu à haute fréquence, et vous verrez, je vous invite à regarder la dernière page où vous avez quelques-unes, quelques-uns des numéros que nous avons faits, nous traitons à la fois des questions thématiques, mais aussi nous abordons des aires régionales et avec des sujets transversaux, ce qui fait que 20 ans se sont écoulés, on a beaucoup écrit, mais il reste encore beaucoup à écrire, vous savez que les relations internationales ne s'arrêtent pas, elles nous donnent des matières à sujet en permanence, et je dirais pour le meilleur et pour le pire actuellement aussi, mais en tout cas, vous trouverez dans cette revue qui est édité par la DILA et qui dépend des services du Premier ministre, une mine d'informations, de cartes, de bibliographies, alors c'est assez complémentaire avec la FRI, on a rappelé tout à l'heure ce qu'était la FRI, une revue de référence annuelle, je pense que Question internationale est aussi une revue de référence, mais avec un style particulier entre, disons, la revue scientifique et le news magazine qui en fait quelque chose d'assez directement lié à l'actualité et d'assez facile à lire, non pas que la FRI ne soit pas facile à lire, mais c'est un peu plus austère quand même comme présentation et j'en profite pour saluer son co-directeur Julien Fernandez qui est modestement ici devant, mais qui fait aussi beaucoup et pour le centre du CIDID et pour la FRI et je terminerai simplement en disant qu'il faut lire QI, qu'il faut faire lire QI et en souhaitant une longue vie au centre du CIDID à la FRI et bien sûr à Question internationale tout ne fait que commencer. Merci. Tiens, je reprends, rassurez-vous, brièvement la parole avec vraiment grand plaisir pour vous présenter si on faisait un colloque en anglais mais ce n'est pas le cas, Serge n'est pas là donc il ne peut pas m'engueuler, keynote speaker, discours d'ouverture. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Madame Chora Macaremi qui va donner la conférence d'ouverture à ce colloque. Chora est chercheuse au CNRS, au laboratoire Iris, donc institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux qui est rattaché à l'école de hautes études en sciences sociales, un établissement auquel par ailleurs je suis particulièrement attaché, elle est anthropologue, sociologue, mais après avoir fait des études de sciences politiques et de HAD, ce que j'ai appris en fait juste avant mais je le dis ici parce que ça a son importance, le débat de relations internationales à Sciences Po. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat intitulée « Zone d'attente, une lithographie de la détention aux frontières en France » qui est une thèse qui a fait date et qui a un travail très novateur qui s'intéresse à la situation des étrangers dans les zones d'attente examinant leur confinement, les résistances juridiques auxquelles ils font face ainsi que la dimension humanitaire et donc la question des frontières dans le contexte des migrations transnationales. Un travail évidemment intéressant qui est un travail d'anthropologie mais qui intéresse aussi bien les politistes que les juristes qui composent pour l'essentiel le centre Thucydide. De façon générale, ces travaux portent sur ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de l'État dans sa dimension sociopolitique et l'ancrage social du droit et avec un investissement particulier pour une approche disons critique et qui interroge la place du chercheur. J'y reviendrai dans la démarche de construction de la recherche avec une démarche essentiellement ethnographique qui combine d'ailleurs un travail de recherche assez classique au sens de publication dans des revues etc. mais aussi de travaux plus littéraires et de cinéma documentaire. Aussi un volet d'anthropologie de la violence et moi j'ai connu son travail essentiellement à travers deux ouvrages dont je vais vous parler ici donc d'ouvrages sur l'Iran pays dont sa famille est originaire donc le cahier d'Aziz qui est un de ses premiers livres qui vient d'ailleurs de reparaître en poche dans la collection Folio actuelle donc en septembre 2023 et puis un récent livre dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il a été primé par le prix France Culture Arte 2023 donc Femmes Vie Liberté qui revient sur le soulèvement révolutionnaire en Iran il y a quelques mois notamment l'engagement des femmes dans ce soulèvement révolutionnaire alors je reviens quand même brièvement sur le cahier d'Aziz donc en fait c'est un livre que je vous recommande vraiment parce qu'il en fait au cours de l'hiver 2004 il y a déjà une quinzaine d'années donc Shora découvre un cahier qui contient le témoignage écrit de son grand-père Aziz qui était qui est disparu qui est disparu dix ans auparavant et qui raconte donc toute cette période qui a suivi donc la révolution iranienne en 1979 à travers donc voilà le destin notamment de femmes l'attente et la mère voilà le dessin et la tente de la mère de la jeune femme de Shora dans les premières années de la république islamique d'Iran donc évidemment c'est intéressant je trouve moi personnellement c'est le genre d'ouvrage que je trouve particulièrement stimulant parce que avec des formes de récits littéraires mais pleinement réflexives qui permettent d'entrer dans un événement international qu'en général on approche par le haut lorsqu'on fait des relations internationales c'est un peu personnellement ma frustration quand j'étudie les questions internationales souvent celle des étudiants aussi qui me posent des questions et qui me disent bon vous racontez les relations entre les états vous racontez un certain nombre d'éléments qui ont à voir avec la pensée stratégique avec la théorie des relations internationales mais au fond où est le réel derrière tout ça et je trouve que ce livre justement à travers un pays qu'on connait encore trop mal qui entretient pourtant des liens particulièrement privilégiés avec la France et avec d'autres pays bien sûr permet de dire cet événement politique d'importance et de dire l'importance aussi de cette période qui a été une période fondatrice l'après 1979 pour les relations internationales donc elle publie aujourd'hui évidemment l'intérêt aussi de relater la résistance la résistance à la révolution islamique et le livre récent porte justement sur ce je l'ai dit ce soulèvement révolutionnaire avec justement un tissage à la fois d'une réflexion sur la place des femmes dans ces processus de protestation une réflexion sur les processus de protestation eux-mêmes les formes de résistance et les manières finalement de lier les destins personnels avec le destin collectif et avec évidemment une perspective féministe sur l'étude telle qu'elle s'est développée le mouvement féministe tel qu'il s'est développé en Iran dans un contexte que vous connaissez et avec une approche elle-même qui donne toute sa place aux questions de genre alors voilà mettre au jour au fond des choses dont on parle trop peu ou trop mal c'est un peu l'idée de l'invitation de ce matin pour essayer de faire un pas de côté finalement par rapport à nos approches et à nos perspectives aussi bien en droit et en sciences politiques avec cinq raisons principales à cette invitation donc d'une part parce que je crois que ce travail pensons avec Julien Fernandez on a eu tous les deux l'idée de l'invitation justement juriste et politiste qui collaboreront au quotidien ensemble que ce travail peut intéresser à travers la perspective ethnographique les juristes et les politistes aussi parce que ce travail interroge ce que nous sommes comme chercheurs notre rapport à l'objectivité la subjectivité et l'idée qu'au fond on peut assumer une subjectivité pour mieux explorer le réel pour mieux rendre compte de sa complexité assumer aussi un engagement et un embarquement dans le réel pour sonder au fond le réel et le social dans ce qu'ils ont de plus profond faire aussi en sorte que l'analyse des relations internationales prenne davantage en compte les logiques internes ou le lien disons entre les logiques internes et externes à quel point finalement un soulèvement révolutionnaire peut avoir un impact sur la société internationale si tant est qu'elle existe évidemment traiter des questions souvent négligées en relations internationales c'est la quatrième raison la question du genre est évidemment en progression dans l'étude des sciences sociales il y a au CNRS un institut du genre il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en sociologie qui portent sur ces questions en sciences politiques en particulier c'est peut-être point vrai en relations internationales ou pourtant au niveau de la littérature au niveau mondial ça fait partie de ces questions qui ont fait l'objet de travaux assez classiques je pense notamment à Anne Tickner ou à Laura Tioberg par exemple mais ce sont des auteurs qu'on lit assez peu en France encore aujourd'hui donc c'est peut-être aussi un intérêt d'en parler et puis enfin la dernière raison auxquelles je pense certains ici dans la salle seront sensibles particulièrement sensibles parler d'un pays l'Iran qu'on connaît essentiellement à travers les menaces qu'il peut faire peser sur la sécurité internationale à travers son implication dans certains conflits proxy je pense évidemment au Yémen la frontière irako-syrienne évidemment aujourd'hui le conflit Hamas-Israël ou à travers la menace nucléaire et évidemment l'Iran c'est pas que cela c'est un acteur qui est cadré médiatiquement et politiquement essentiellement à travers ça alors que justement le livre qui nous a été donné à lire que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait permet de décentrer le regard au fond c'est ça on est arrivé à cette conclusion avec Julien Fernandez cette idée que dans l'organisation du colloque pour commencer notre réflexion il était bon de décentrer le regard et comprendre les relations internationales sous un autre angle que celui que nous avons l'habitude d'adopter parce que c'est comme ça que nous ferons au mieux notre démarche de chercheur c'est à dire se bousculer douter pour mieux comprendre merci à toi merci à vous Chora de cette présentation et nous vous accueillons pour cette conférence introductive et nous sommes parfaitement dans les temps merci à vous merci à vous je vous en remercie beaucoup c'est une marque de confiance dont je vais essayer de montrer digne en respectant avant tout le temps qui m'est imparti voilà et je vais commencer ma présentation comme je commence mon livre en fait par cette image qui est une des images du soulèvement femme vie liberté qui est une photo qui a été prise en octobre 2022 et alors qu'on peut mettre en parallèle ou en écho avec d'autres images d'autres soulèvements par exemple je pense à cette image là je ne sais pas si vous en souvenez qui est devenue un peu le symbole de ce que les Libanais à l'époque ont appelé aussi la révolution mais bon qui était un soulèvement au Liban en 2019 et on voit une jeune insurgée qui met un coup de pied circulaire à un militien et pour moi la différence entre ces deux images c'est que celle de droite capte un moment de la révolte tandis que enfin celle qui à ma droite tandis que celle qui est à ma gauche et à votre droite est produite pour la caméra c'est à dire qu'on a une manifestante qui marche derrière des miliciens en tenue anti-émeute pardon des policiers en tenue anti-émeute et qui miment leur marche militaire et donc qui se met un peu dans une posture de clown et ce geste clownesque est fait pour être capturé par la caméra et pour circuler sur des réseaux sociaux qui deviennent par là un espace public en mode mineur et bien particulier qu'on peut tout à fait questionner mais qui deviennent là un espace public où va se réverbérer et continuer à fonctionner à circuler cette révolte qui n'est plus uniquement dans la rue mais qui est multispatiale et ce geste a un pouvoir symbolique fort puisque là le danger qui pèse sur les forces de l'ordre un peu à la chaplain c'est une femme qui est sans voile et la légende dit la révolution est plus proche de vous que votre veine jugulaire que la jugulaire de votre la veine jugulaire en persan dans la langue persane quand quelqu'un est en colère on dit cette personne a la veine jugulaire qui enfle la veine jugulaire la jugulaire c'est le lieu des émotions et c'est aussi le lieu de l'intimité et je rappelle dans le livre cette sourate du Coran qui est un très beau un très beau verset qui dit nous avons créé donc ça qui raconte le rapport entre Dieu et sa créature qui dit nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui murmure nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire et donc cette phrase la révolution est plus proche de vous que la jugulaire de votre cou m'a beaucoup marqué dans la mesure où d'une part elle rappelle le rôle fondamental des émotions collectives et leur puissance dans la fabrication des événements politiques et cette question cette attention aux émotions renvoie bien sûr au travail le travail conceptuel et méthodologique qui est proposé aussi par les approches féministes des mouvements sociaux et également des relations internationales et puis elle renvoie à cette idée que la révolution est plus proche du pouvoir que la veine de son cou déjà touchée et donc moi ça me permet d'exposer ici en quoi est-ce que ce soulèvement dont on a été témoin en 2022 est finalement un soulèvement que j'appellerais révolutionnaire est un soulèvement révolutionnaire et avant de rentrer dans cette dans cette explication qui est ou dans dans cette cette exposé qui est un petit peu le coeur de l'ouvrage qui est paru en 2023 sur lequel j'ai travaillé en fait de avril à juin 2023 donc c'était vraiment quelque chose d'écrit à chaud volontairement un ouvrage volontairement écrit à chaud sans auteur de vue mais fait pour coller comme ça à l'événement et essayer d'en transmettre la texture et justement pour parler de cette texture revenir sur ces images-là qui ont été finalement qui nous ont raconté par fragments la longue insurrection de l'automne 2022 en Iran donc il s'agit de quatre mois de manifestations ininterrompues qui se sont prolongées au-delà de janvier 2023 donc c'est ce que j'appelle le long automne 2022 mais qui se sont prolongées de façon beaucoup plus sporadique et beaucoup plus régionale et qui pour la première fois ces soulèvements ont rassemblé toutes les franges de la population iranienne et ça c'est une c'est vraiment une première dans l'histoire des mouvements sociaux et de la contestation politique en Iran c'est une première d'avoir enfin depuis 79 bien sûr d'avoir les différents groupes sociaux qui jusque-là se soulevaient à des moments différents donc il y a eu le soulèvement étudiant qu'on peut citer en 1999 qui était le premier grand soulèvement de contestation politique de la république islamique mais qui était aussi un soutien du président réformateur qui avait été nouvellement élu Khatami et puis ensuite en 2009 il y a eu le mouvement vert le mouvement vert qui était un mouvement de contestation de la réélection contestée de Mahmoud Ermanejad lui-même issu des gardiens de la révolution et candidat enfin président sortant conservateur et qui était porté par les mouvements féministes les femmes les étudiants les étudiantes et disons les classes moyennes plutôt urbaines derrière le projet réformateur du candidat Mirosein Moussavi et qui demandait en fait le respect des règles électorales dans le cadre de la république islamique et à l'époque en 2009 on opposait encore les observateurs opposaient encore une société iranienne fracturée pour reprendre le terme qui augure ce colloque et qui finalement opposait une frange beaucoup plus traditionnelle populaire quelque part clientèle ou base électorale de cette république islamique idéologiquement compatible avec le romainisme et puis la pensée conservatrice portée par Medinejad et également par le guide suprême et qui qui était un soutien et qui était la base de la république islamique qui était opposée à un Iran plus urbain plus jeune plus féminin qui était plutôt tourné vers une demande de démocratie une demande d'égalité des genres très connectée via les réseaux sociaux etc et avec un fossé économique ou une fracture économique entre ces deux franges de la société qui recoupait un peu la fracture politique entre modernité et tradition entre réforme et conservateur et en fait c'est cette grille de lecture qui a dominé les études iraniennes et toutes les perspectives sur l'Iran qui a volé en éclats progressivement à partir de 2017 mais justement ça a volé en éclats parce que cette réalité changeante sur le terrain on en a pris acte quelque part qu'en 2022 au moment où toutes ces grilles de lecture n'étaient plus valides pour lire une société iranienne qui était rassemblée classe populaire les jeunes des milieux populaires qui s'étaient soulevés en 2019 et qui se joignent à la révolte en 2022 révolte menée en première ligne par les femmes mais également par les minorités ethniques et nationales et toute cette population unie derrière un slogan « Femmes, vie, liberté » qui disait plusieurs choses notamment qui revendiquait l'égalité politique comme condition de possibilité de la liberté et de la demande de liberté et qui contestait en fait un régime la République islamique donc on ne voulait plus de réformes dans le cadre de la République islamique mais on en contestait les fondements en contestant principalement le fait qu'on avait un système politique un ordre politique qui produisait des citoyens de deuxième zone citoyens de deuxième zone à travers les minorités ethniques et nationales et également bien sûr à travers les femmes qui subissaient la ségrégation de genre depuis 1979 mais ce qui est intéressant c'est que ce sont les féministes iraniennes ce sont les notamment les mouvements organisés de la société civile féministe depuis les années 2000 qui ont mis en place cette grille de lecture en fait de la République islamique comme un ordre politique qui produit des citoyens de seconde zone et donc un ordre politique qui est justement au fondement d'inégalité politique qui se réverbère en manque manque de liberté donc on est on est quand même dans une pensée politique construite posée dont les cadres ont été posés depuis les années 2000 et qui acquiert un comment dire acquiert un entre dans un moment un moment nouveau avec une contestation qui va sortir de du discours contestataire qui jusque là en fait contenait toute forme de contestation aux demandes de changement en Iran qui était le discours de réforme réformateur pour venir demander un changement de régime en 2022 et donc c'est pour ça que quant à moi je parle de soulèvement révolutionnaire pour revenir très brièvement sur la méthode qui permet justement d'aller lire en fait et de remettre en perspective les événements de 2022 dans une histoire beaucoup plus longue parce que c'est là où elles prennent sens bien sûr on voit ce qui s'est vécu en 2022 non seulement au sein d'une société iranienne transnationale ou bien pour des observateurs internationaux mais aussi pour les Iraniens eux-mêmes c'est que ces événements parce que justement très très vite les rues sont devenues dangereuses même si elles étaient encore pratiquées ces événements ont pris la forme d'un ensemble de scènes qui ont commencé à défiler parfois en boucle sur les écrans en imposant leur rythme et leurs affects mais en restant des images des voix qui sont des fragments de lutte qui nous donnent uniquement accès à des moments ou à des scènes qui font ricocher à la surface d'un monde social mais on voit bien que ce monde social dans sa densité dans sa complexité reste hors de notre portée surtout à nous autres observateurs à distance et moi j'étais posée comme une observatrice à distance je vais revenir là-dessus l'idée c'est de conférer à nouveau une profondeur et une densité à ces fragments en lesant rentrés en résonance avec des séquences de l'histoire post-révolutionnaire de l'Iran et c'est pour ça aussi que le livre procède par chronique c'est cette forme qui permet à chaque fois de revenir sur les multiples généalogies en fait à la fois des pratiques de pouvoir et de résistance et de faire résonner ce soulèvement avec d'autres soulèvements d'autres luttes d'autres formes de violence et d'autres aussi tentatives avortées de changement avec cette idée que tentative après tentative soulèvement après soulèvement échec après échec la nature aussi d'un pouvoir opaque devient plus claire se clarifie et les rapports de force également se clarifient pour la société iranienne elle-même et pour les observateurs donc moi j'ai pu mener ce travail parce que comme l'a rappelé très généreusement Jean-Vincent je travaille en tant qu'anthropologue sur ces questions depuis une dizaine d'années et au cours de l'année qui s'est écoulée je me suis appuyée sur des méthodes et des connaissances que j'ai développées durant la dernière décennie autour d'une ethnographie politique à distance de l'Iran post-révolutionnaire afin de tenter de saisir ce soulèvement révolutionnaire qui a pris le nom de son principal slogan « Femme, vie, liberté » et donc je voudrais revenir sous forme de notes méthodologiques sur les enjeux et les limites de cette observation empirique à distance parce que je pense que c'est une question qui se pose à nous praticiens des sciences sociales dans le monde dans lequel on vit où l'accès au terrain peut être fermé peut se fermer sur des terrains qui jusque-là étaient ouverts ou bien peut se fermer globalement comme c'était le cas au moment de la pandémie globale pandémie globale qui a permis justement à cette méthode qui était extrêmement mal vue par mes collègues anthropologues d'acquérir une espèce de nouvelle légitimité c'est-à-dire que ce qu'on qualifiait avant 2020 de retour à l'ethnographie de fauteuil Armchair Anthropology du début du XXe siècle tout à coup redevenait intéressant et on m'invitait pour expliquer dans des séminaires justement comment on faisait pour faire de l'ethnographie à distance quand on ne pouvait plus accéder au terrain donc dans nos disciplines mais surtout dans la mienne qui est l'anthropologie l'accès au terrain légitime scientifiquement la production des connaissances et finalement moi pour m'être intéressée à un sujet de recherche qui est la violence d'État dans l'Iran post-révolutionnaire et les reconfigurations de l'État-nation républicain-islamique à travers cette décennie violente des années 80 pour m'être penchée sur ce sujet qui est un sujet qui de fait me ferme l'accès au terrain puisqu'il est impossible d'aller et venir en Iran tout en parlant de ces questions-là ça nous expose ça expose nos informateurs ça expose il y a des enjeux de sécurité qui nous dépassent sur ces questions et donc le choix de ce sujet m'a amené à réfléchir sur la façon dont nous autres chercheurs nous sommes contraints de respecter des frontières instituées par les pouvoirs sur certains sujets sur certaines lignes rouges non pas par soumission politique à ces pouvoirs il ne s'agit pas de juger en fait des positions politiques des uns et des autres mais par des effets de champs c'est-à-dire que c'est aussi la façon dont est construite la légitimité et la rigueur scientifique notamment par la possibilité de l'accès au terrain qui va légitimer la connaissance qu'on produit c'est par cette dimension-là qu'on va être amené à reproduire dans nos champs d'études des frontières instituées par les pouvoirs en laissant par exemple dans l'ombre certains sujets qui ne sont pas traitables dans le contexte d'études de terrain et donc en fait il s'agit de mener une réflexion sur cet enjeu-là qui est un enjeu de politique de la connaissance en fait en déplaçant la question moi j'ai décidé de déplacer la question en partant de cette question-là est-il possible ou scientifiquement acceptable ou non de mener une enquête empirique sans être présent sur le terrain qui est la question de base et en la déplaçant en disant bon comment pouvons-nous mener une enquête empirique sans être présent sur le terrain et de court-circuiter en fait la question de la légitimité ou du régime de vérité si on veut des sciences sociales empiriques en posant la question du comment ce déplacement-là en fait permet de repousser ou de remettre en question la manière dont la connaissance empirique est construite en remettant en question des limites méthodologiques parce que stratégiquement c'est en remettant en cause ces limites méthodologiques que nous pouvons agir et desserrer le nœud de cette relation entre pouvoir et savoir dont je parlais plus haut donc on ne peut pas changer l'ordre des choses on ne peut pas échapper à la surveillance ou à la répression sur le terrain pour nous et surtout pour nos enquêtés donc on ne peut pas changer les règles du jeu politique pour être très rapide mais ce qu'on peut changer en tout cas ce qu'on peut apporter ce sont des changements aux règles du jeu scientifique là je parle extrêmement vite on pourra revenir sur ces questions-là mais l'idée c'est d'amener ces changements méthodologiques ou de proposer ces ouvertures méthodologiques pour créer des conditions de continuité dans la production de la connaissance dans des contextes de violence et de silence et de silence politique et ces choix méthodologiques peuvent devenir extrêmement radicaux ils l'ont été par le passé on peut penser par exemple à ce qui s'est passé après l'invasion américaine en Irak en 2003 il y a eu tout ce mouvement de Human Terrain System je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous en avez entendu parler c'était une façon d'incorporer en fait les anthropologues au sein de l'armée américaine et en échange en fait avec cette sécurité d'accès au terrain au sein de l'armée et bien on leur confiait des missions de médiation ou de renseignement et ce Human Terrain System a été remis en cause par beaucoup d'anthropologues et ce qui est très intéressant c'est une des façons dont il est remis en cause c'est un ouvrage collectif dirigé par l'anthropologue Anthony Robin Tony Robin aux Pays-Bas qui s'appelle Iraq at a distance et qui fait le pari de produire des connaissances de faire un ouvrage d'ethnographie sur l'Irak après l'invasion américaine sans accès au terrain en disant on va se positionner à l'extrême inverse du Human Terrain System on va étudier l'invasion non pas se servir de l'invasion pour accéder au terrain mais étudier l'invasion à distance puisque le coût d'accès au terrain en fait est trop fort en termes d'indépendance et d'autonomie scientifique et ce qui a été utilisé c'est une équipe de chercheurs qui ont utilisé en fait des méthodes comparatives avec des sources de seconde main et en comparant ces entretiens et ces sources de seconde main avec leurs terrains d'expertise initiaux qui sont qui la société israélienne et la façon dont elle répond elle met en place des plans d'urgence suite à des attentats terroristes qui le Cambodge des Khmers rouges qui l'Argentine de la dictature sous la dictature des généraux c'est le cas d'Antonius Robben ou bien encore l'Irlande du Nord sous la guerre civile et finalement cette expérience méthodologique remet en question les frontières de l'ethnographie et grâce à cette approche comparative en fait les auteurs ont analysé les effets de la guerre sur la société irakienne à la lumière des modalités de gouvernement sur leurs autres terrains en se concentrant sur des processus de changement tout en gardant à l'esprit que des processus similaires produisent des significations des discours et des pratiques différents dans des contextes différents mais l'idée ici et c'est ce que Antonius Robben développe dans son introduction c'est que ce qu'il appelle l'imagination ethnographique est une clé pour cette méthode et de la même en m'inspirant de ces propositions-là moi j'ai étudié à mon tour la longue révolution iranienne donc l'Iran de 79 à 89 en prêtant attention à ce que j'appelle les contre-archives c'est-à-dire en combinant des entretiens ethnographiques une histoire orale menée en diaspora une ethnographie archivistique et une ethnographie numérique et en examinant ce large corpus de documents qui sont produits à la fois par des initiatives de des collections digitales d'histoires orales produites par la république islamique elle-même et de l'autre côté de multiples initiatives bases de données tribunaux populaires etc. qui sont des entreprises d'enquêtes de truth seeking ou de truth telling donc de recherche de vérité qui sont menées de façon transnationale et en diaspora et l'idée c'est d'étudier ce matériau donc là c'est une capture du site web de notre projet ERC qui n'est pas encore le site web n'est pas encore n'a pas encore été finalisé mais voilà je vous en donne une présentation très brève et l'idée c'est d'étudier ce matériau-là à travers les méthodes micro-historiques qui sont développées par des historiennes féministes qui travaillent sur des questions telles que l'esclavage ou la violence coloniale et qui ont développé toute une série de méthodes très imaginatives très créatives pour faire parler des archives de peu pour faire parler vraiment des micro-archives des archives qui ne sont pas justement souvent des archives produites par le pouvoir produites par par exemple les propriétaires d'esclaves eux-mêmes etc. mais qui sont des photos des petits témoignages des fragments qui sont collectés et justement ce sont des méthodes qui portent une attention particulière à la question des affects et à la question des images qui sont des questions qui m'intéressent particulièrement donc cette méthode n'est pas du tout spécial mais en fait ce qui est proposé ici c'est d'employer ces approches-là pour explorer une documentation de témoignages et de enquêtes qui est accessible grâce aux nouvelles technologies et c'est le fait de combiner ces formes de documentation produites par des investigations à distance qui sont menées par exemple aujourd'hui le bureau des procureurs de la CPI mène des enquêtes sans avoir accès à certains terrains donc là on est vraiment on a dépassé une certaine frontière dans les formes d'investigation à distance et donc l'idée c'est d'utiliser tout ce matériau-là d'une part de l'objectiver en menant toute une réflexion sur ces conditions de production et de circulation et d'autre part de le regarder en utilisant des méthodes pour faire parler de le considérer comme des archives et de le faire parler en utilisant des méthodes qui sont développées justement par ces historiennes féministes du peu ou du fragment donc pour aller un petit peu vite donc ce sont ces méthodes-là que j'ai utilisées pour mener une ethnographie digitale en 2022 pour compiler des données à travers les réseaux sociaux pour me promener sur des spaces de discussions ouverts extrêmement variées pour mener aussi des entretiens et par exemple la question de l'entretien à distance alors je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de la présence il me semble que c'est vraiment très très important la présence de l'ethnographe de l'ethnologue sur son terrain etc mais l'entretien à distance ouvre aussi un nouveau rapport au temps un nouveau rapport au lien d'enquête et à cette production intersubjective de la connaissance dont il est question en ethnographie par exemple à travers l'usage des messages vocaux c'est-à-dire que quand dans une situation d'enquête on a une heure par exemple ou trois heures pour mener un entretien on est face à face et donc bien sûr les corps vont parler il va y avoir aussi tout ce qui passe justement par autre chose que par la parole qu'elle soit numériquement médiée ou en présence mais il y a tout cet ensemble d'émotions qui nous permettent d'attirer l'attention sur certains points que vont dire nos enquêtés etc et qu'on perd quand on fait de l'enquête à distance mais par contre quand on demande par exemple à des lycéennes en Iran d'envoyer des messages vocaux à chaque fois qu'elles en ont envie et bien ça donne des choses extrêmement intéressantes aussi parce qu'elles vont parfois envoyer des messages extrêmement courts parfois parler pendant de très longues minutes parfois elles vont courir elles vont être on va aussi sentir à travers leur voix leur corps qui est en jeu notamment dans des manifestations parfois elles vont simplement ouvrir leur téléphone pour enregistrer les slogans ou un événement qui se passe autour d'elles donc en fait on a un autre un autre usage on sort de la dimension dictaphone et on a un autre une autre temporalité une autre spatialité une autre corporalité de l'entretien pour aller un petit peu vite et essayer de boucler en quelques minutes ce que je voulais dire c'est en effet un des propos principaux du livre donc sans renoncer à la distance paradoxale qui est de suivre les événements à distance et coller sur ses écrans c'est d'identifier ces multiples genèses mais de saisir aussi le basculement que représente ce soulèvement quel que soit l'avenir de celui-ci et il s'agit de saisir ce basculement là en réfléchissant sur les enjeux de mémoire d'identité et de subjectivation j'avais préparé trois images peut-être j'aurais pas le temps de les commenter toutes les trois mais pour commencer bien sûr par celle-ci qui est peut-être l'image une des images les plus connues de cette révolte là c'est remettre en fait la question ce geste qui a beaucoup circulé des femmes qui enlèvent et qui brûlent leur voile remettre ce geste-là dans son contexte et le lire comme en fait un langage ou une grammaire de contestation qui a été inventé par les iraniennes en 2022 qui a été proposé bien avant par les filles de la rue de la révolution dès 2018 mais elles le faisaient c'était des performeuses des artistes qui faisaient une performance politique et elles mettaient leur voile au bout d'un bâton les gens les regardaient sans doute avec sympathie mais jamais en les applaudissant et là ici on a des femmes qui brûlent leur voile un cercle se fait autour d'eux les gens applaudissent et ces façons d'applaudir de klaxonner ou bien de crier envers elles bosharaf c'est-à-dire femme d'honneur donc c'est très intéressant de mobiliser la question de l'honneur quand quelqu'un brûle son voile puisque justement c'est cette question de l'honneur qui est en jeu dans la justification du port du voile obligatoire mais donc quand on leur crie femme d'honneur quand on les applaudit on a un univers sonore qui fait circuler le geste et qui permet une réappropriation collective et donc l'idée c'est à la fois de lire ce geste de lire dans ce geste la dimension spontanée de cette révolte-là en se rappelant à quel point est-ce que le mouvement femme-vie-liberté a été épartie de l'outrage de l'indignation d'une mort en faisant écho par là à de multiples mouvements ou soulèvements de multiples mouvements sociaux ou mouvements révolutionnaires qui dans le monde ont été impulsés comme ça par des économies morales dirait Didier Fassin par un moment d'indignation on peut penser à la mort de Saïd Bouazizi en Tunisie à la mort de George Floyd aux Etats-Unis et là la théorie féministe je pense donc ce n'est pas uniquement que ce sont les femmes qui se sont soulevées et que ce sont elles qui ont donné un langage à la révolte mais c'est aussi que c'est une révolte qui acquiert une lisibilité un éclairage particulier quand on applique quand on la lit à travers des théories féministes qui justement font une place importante à la question des émotions collectives dans les mobilisations politiques et là on peut tracer une généalogie qui part des travaux puisqu'on est dans le centre Thucydide qui part des travaux de Nicole Laureau sur l'interdiction faite aux maires de pleurer les soldats athéniens morts à la guerre et la façon dont cette interdiction renvoie à la peur aux troubles que sèment les passions et les émotions dans l'ordre démocratique travaux qui ont inspiré ceux de Jadid Butler sur la question du deuil comme puissance de mobilisation politique ce qu'elle a écrit après les attentats de 2001 et qui ensuite se sont réverbérés d'une autre manière dans les travaux d'Athéna Anathasiou théoricienne politiste et féministe grecque qui elle travaille sur les mouvements de mer les mobilisations féministes justement souvent ancrées dans des revendications de deuil dans des revendications dans des mobilisations d'affect pour des enjeux politiques qui sont non seulement très souvent anti-militaristes pacifistes mais également qui s'inscrivent en opposition à des récits nationaux à des discours nationalistes et à travers ça ce qui est très intéressant c'est que Athéna Anathasiou lit ces mobilisations féministes dans un geste qu'elle met en avant qui est celui de qui est le geste agonistique qui est celui de l'antagonisme en politique ou de la frontalité du défi et je pense que c'est extrêmement parlant pour le cas de l'Iran puisque le fait d'enlever son voile c'est s'attaquer à une ligne rouge je parlais tout à l'heure dans la relation entre savoir et pouvoir de ces lignes rouges qui ont été qui ont été instituées qui sont un processus de gouvernement sur lequel j'ai travaillé j'aurais pas le temps d'y revenir ici mais enlever son voile c'est transformer en fait ces frontières de l'espace public que sont les lignes rouges en barricades et se poser dessus et il faut rappeler que le mouvement féministe iranien pendant des décennies en fait a cherché à remettre en question les ségrégations de genre mais sans jamais remettre en question la question du voile obligatoire puisque justement c'était une ligne rouge immuable et donc il y a quelque chose d'extrêmement conscient dans le fait d'aller défier le pouvoir de créer une grammaire de la révolte qui vient signifier le fait qu'on remet en cause une ligne rouge et qu'on remet en cause comme ça un système politique dans son fondement ou dans ses lignes rouges et ça c'est la dimension agonistique aussi du soulèvement femme-vie-liberté et c'est en cela encore une fois que je le lis comme un soulèvement révolutionnaire mais très brièvement et pour clore là vraiment cette présentation ce moment de retour d'une radicalité ou d'une conflictualité de la contestation dans l'histoire politique rannienne post-révolutionnaire donc c'est vraiment la première fois qu'on est dans cette forme antagoniste de contestation du pouvoir vient ébranler trois piliers de la république islamique qui est un système qui s'est institué dans une relative stabilité en fait depuis 1979 et ces trois piliers je pense qui ont été ébranlés de façon extrêmement durable et donc là maintenant il s'agit d'observer la façon dont ce gouvernement et la façon dont les relations entre états et sociétés vont pouvoir se configurer après ces ébranlements-là ces trois piliers qui ont été ébranlés c'est toute l'économie des valeurs et notamment la façon dont les valeurs de prudence patience et modération qui étaient les valeurs du réformisme iranien justement d'essayer d'ouvrir des espaces de changement à l'intérieur des lignes rouges se sont retournés en une glorification du courage et un retour en fait collectif vers la valorisation de formes de courage politique d'une autre manière on a une économie des affects et là moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'atomisation de la production sociale de l'indifférence des effets de la terreur durant les dix premières années de violence politique en Iran et aussi la question de la fragmentation la façon dont différents groupes sociaux devenaient relayés en fait des formes des hiérarchies sociales qui en faisaient des relais de la domination d'État donc c'est-à-dire comment est-ce que par exemple les hommes pouvaient dans leur rapport quotidien se faire le relais de la ségrégation de genre ou la façon dont les classes moyennes plutôt du centre pouvaient se faire dans leur rapport quotidien avec des migrants de l'intérieur qui venaient des minorités ethniques et nationales pouvaient se faire le relais d'une xénophobie d'État ou d'un racisme d'État donc en fait cette fragmentation et cette atomisation de la société iranienne qui était énormément travaillée par la production sociale de l'indifférence se sont retournées en forme d'empathie forme de solidarité donc on a beaucoup de discours de solidarité mais on a aussi une énorme empathie qui s'est manifestée sur les réseaux sociaux dans la rue à travers les slogans qui sont écrits de soutien aux familles de victimes exécutées suite aux manifestations et ça c'est une grande première en fait en Iran ça n'existait pas avant il n'y avait pas cette empathie-là envers les exécutés politiques et je pense qu'il est très important et je finirai peut-être par ça il est très important de souligner moi j'ai appelé ça une politique des affects et aussi une résistance par cette politique des affects il est très important je pense de souligner ces changements parce qu'on peut les mettre en perspective avec ce qui ne s'est pas passé en 2022 et ce qui ne s'est pas passé c'est l'armement de la résistance la résistance ne s'est pas armée et ça c'est quelque chose qui doit vraiment nous interroger en tant qu'observateurs c'est-à-dire que les deux poumons de ce soulèvement en 2022 Femmes, Vie, Liberté étaient d'une part le Kurdistan à la frontière avec le Kurdistan irakien et turc à l'ouest d'autre part le Balouchistan à la frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan à l'est qui sont deux régions transfrontalières qui comme vous le savez ont un accès extrêmement important aux armes ce sont des régions où il y a des groupes armés qui existent également et qui sont en activité or les manifestants ont continué à attaquer les casernes de Basidji au cocktail Molotov qui est l'arme par excellence des insurgés non armés et ils n'ont pas pris de kalachnikov et là il y a une vraie discipline je pense de la résistance qui a joué et donc en fait on peut mettre en question tout cet ébranlement des sous-bassements de ce qui fondait l'ordre républicain islamique les affects les valeurs et aussi les modes d'identification national le fait que par exemple l'équipe de foot de la république islamique n'a plus été reconnue comme équipe nationale mais était quelque part mise à distance par les iraniens donc en fait on a l'effondrement de ces piliers là et c'est à mettre en perspective avec ce qui ne s'est pas passé cette espèce de scénario syrien vers lequel poussaient les autorités iraniennes et les forces de sécurité iraniennes et qui n'est pas qui n'est pas advenu donc voilà je m'arrêterai là j'ai été trop longue je savais que je le serais mais je vous remercie d'avoir laissé la parole Merci beaucoup Chora pour ce très bel exposé très belle mise en perspective je retiens évidemment plusieurs choses mais c'est tout à fait il y a peut-être des domaines d'intérêt mais notamment la question de comment retourner en quelque sorte l'anthropologie embarquée en mise à distance c'est vraiment cette question de l'anthropologie embarquée c'est une question qui évidemment a suscité beaucoup de controverses et c'est intéressant de voir à travers le livre comment réussissez à obtenir un gain de réflexivité par une mise à distance une distance qui est subie mais qui devient en quelque sorte une ressource pour le chercheur à travers la mise en avant d'un autre corpus d'archives d'entretiens à distance et de récits sous une autre forme que l'anthropologie embarquée je retiens évidemment ici mais d'autres pourraient le faire à ma place la question des émotions des affects et l'importance finalement de ces questions et de ces approches pour analyser les faits internationaux sous un angle qui ne soit plus simplement un angle strictement instrumental mais aussi symbolique on peut prendre éventuellement s'il y a quelques questions parce que ce serait dommage quand même d'arrêter là quelques minutes de discussion et on enchaînera ensuite directement avec la table ronde Maxence Brichoux et alors s'il y a des questions je vous propose qu'on les prenne toutes d'emblée de façon à ce que vous puissiez y répondre et qu'on puisse passer assez rapidement à la table ronde suivante pour éviter un retard trop important Maxence Merci Jean-Vaçant merci beaucoup pour cet exposé et cette dimension un peu hypothémologique juste une question un peu simple vous êtes revenu sur l'enjeu empirique collecté à distance et via le numérique des effets et du point de vue plus théorique comment vous vous positionnez par rapport là aussi aux catégories traditionnelles et un peu surplombantes par lesquelles quand on n'est pas le sujet de l'Iran on utilise à savoir sécularisation versus retour du religieux ce sont un peu les deux grandes catégories ou deux processus qu'on a tendance à appliquer et vu vraiment de très loin ce n'est pas du tout mon sujet on se dit finalement la société est sécularisée vis-à-vis d'un régime rétrograde donc comment vous vous positionnez aussi du point de vue péstimologique par rapport à ces grandes catégories traditionnelles et classiques Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou souhaites d'intervention non ? Profitez-en bien mais c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé dans ma présentation cette question-là que j'aborde bien sûr dans le livre si on part d'un point de départ qui est que la république islamique en fait l'idéologie romainiste est une relecture du chiisme une relecture étatique moderne on va dire même si je sais que c'est extrêmement parfois c'est extrêmement mal compris quand je dis ça parce qu'il y a des dimensions extrêmement archaïques moyenâgeuses notamment dans l'application pénale de certaines clauses de la charia mais on a une relecture étatique de l'idéologie chiite de la pensée chiite en une idéologie politique justement qui est aussi qui participe d'un programme pour lequel moi et c'est dans ma dernière chronique que je reviens là-dessus pour lequel le paradigme du fascisme en fait offre pas mal de billes donc si on applique en fait les disons les définitions d'un ordre politique fasciste au projet romainiste tel qui s'est mis en place après la révolution de 79 c'est extrêmement pertinent on a les jeunesses romainistes qui sont les miliciens du Basij on a la planification de l'économie toute la relecture idéologique de la place des femmes comme corps producteur la requalification des adversaires politiques en ennemis et des minorités ethniques et nationales en ennemis et ça c'est très très important la création la production d'un homme nouveau d'une femme nouvelle on a également et ça j'y reviens beaucoup dans mes travaux l'articulation entre le légal le paralégal et l'extralégal et j'en fais une analyse à travers l'empoisonnement des lycéennes et qui renvoie aussi par exemple à la façon dont le Hezbollah qui était des milices qui n'est pas le Hezbollah du Liban mais qui étaient les milices iraniennes qui officiellement n'avaient aucun lien avec le gouvernement ni avec les gardiens de la révolution mais qui étaient là qui étaient présents dans la rue donc ce Hezbollah agissait et agit au concert avec l'ordre paralégal les tribunaux révolutionnaires et notamment par exemple les milices du Basij et en connexion avec l'ordre légal cette fois-ci toute l'institution républicaine islamique où il y a eu une vraie conquête du pouvoir par le parti de Romaini par le parti de la République islamique autour de ces institutions nouvellement créées après 1919 et donc en fait ça fonctionne comme un ruban de Mobus alors image en relation internationale qui est assez connue mais ça fonctionne vraiment et donc quand on parle de religieux on parle d'une idéologie chiite mise au service de tout cet ordre-là tout ce dispositif de gouvernement et ce qui est très intéressant c'est que ce gouvernement-là en étatisant en fait le fait religieux eh bien a produit du séculier et on est vraiment pour moi dans cette définition weberienne de cette espèce de syndrome de Midas on touche tout ce qu'on transforme en en erin eh bien là par exemple l'état républicain islamique en prenant par exemple le lead sur le gouvernement de toutes les mosquées et en faisant que dans les lieux de pèlerinage le mausolée de l'imam Reza par exemple eh bien on utilise des petits cartons en verre pour aller boire l'eau sainte donc en fait c'est l'épidémiologie qui l'emporte la raison épidémiologique qui l'emporte sur la raison religieuse le pouvoir sacré de cette eau-là à guérir eh bien à partir du moment où les gens font la queue et boivent leur eau sainte dans des cartons quelque part le verre est dans le fruit pour moi et finalement on peut l'expliquer de façon sociodémographique par la façon dont la guerre Iran-Irak j'ai pas du tout parlé alors j'avais prévu de parler de la guerre Iran-Irak mais là ça nous aurait mené un exposé beaucoup plus long mais la guerre Iran-Irak est absolument structurant et fondateur pour comprendre tout ce dispositif qui s'écroule aujourd'hui et en fait la guerre Iran-Irak a produit des familles plus nucléaires où les femmes sont devenues aussi chefs de famille le fait la sérégation de genre et la révolution culturelle a produit un système scolaire où toutes les familles traditionnelles donc toute cette société traditionnelle iranienne très compatible avec le romainisme en 79 a massivement envoyé ses enfants ses filles à l'école alors qu'elles ne le faisaient pas sous le chat et donc on arrive aujourd'hui à des taux d'alphabétisation proches de 100% à un accès des femmes à l'enseignement supérieur qui est égal voire parfois un peu supérieur à celui des hommes mais heureusement il y a des politiques de discrimination positive envers les hommes dans l'enseignement supérieur en Iran et puis un taux de pénétration digitale comme on dit à l'ONU de la société iranienne qui est de 88% donc en fait on a des explications sociodémographiques mais pour moi c'est vraiment l'étatisation du religieux qui est aussi un phénomène qui permet d'expliquer en fait cette sécularisation de la société iranienne et ce paradoxe qui est que 40 ans après la mise en place d'une théocratie on a une société qui est massivement qui se déclare massivement plus séculière qu'à ses origines Merci beaucoup c'est passionnant le fait de revisiter comme ça la théorie des régimes à l'aune de la situation iranienne c'est particulièrement stimulant et ça fait écho à beaucoup de discussions de réflexion qu'on a au centre donc merci beaucoup merci à vous pour cette présentation on peut je crois encore vous applaudir parce que c'était vraiment stimulant je vais maintenant appeler à la table les participants de la première table ronde donc Pierre Haroche que j'ai aperçu au fond de la salle Marie-Robin Laurent Trigeau et Alexandra Bologna et puis j'inviterai celles et ceux qui sont au fond et qui n'ont pas de table à profiter de cette belle salle de salle des conseils il y a encore des places assises donc vraiment installez-vous tranquillement avancées un an un an un an un an Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre présence et puis merci Jean-Vincent pour m'avoir invité. Je suis là pour vous présenter cette session, ce premier panel sur l'évolution de la conflictualité. Donc, nous aurons trois interventions qui font jouer les complémentarités interdisciplinaires avec des points de vue politistes, juristes et aussi une focalisation sur les conflits dans l'espace post-soviétique qui sont évidemment au cœur des conflits qui nous entourent aujourd'hui. Oui, ce sont des choses qui sont évidemment dans l'actualité brûlante. J'étais en train de suivre avant d'arriver ici la réunion du Conseil européen qui s'occupe des réponses à apporter à la guerre en Ukraine. Donc, évidemment, il y a ce jeu entre les médias que nous suivons au quotidien et puis cette occasion qui nous est donnée avec cette perspective de 20 ans de faire un bilan et une mise en perspective à la fois disciplinaire et puis dans le temps. Donc, sans plus attendre, je vous propose que nous passions déjà aux présentations. La première présentation, Marie Robyn, post-doctorante ici au centre du CIDID, avec un regard qui se présente comme spécifiquement politiste. Donc, nous allons voir ce que c'est qu'un regard politiste sur l'évolution de la conflictualité pendant ces 20 dernières années, donc 10 minutes de présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, merci. Merci aux organisateurs et merci à Pierre Arroche d'assurer la discussion de ce panel. Je suis assez heureuse de commencer ce colloque en réfléchissant à un des objets qui a fait le cœur du centre du CIDID tel qu'il a été créé par le Péseur sûr, la guerre, et d'offrir une perspective de politiste. Alors, qu'est-ce qu'une perspective politiste au singulier ? Je ne sais pas, mais d'offrir une perspective de politiste de ces évolutions qu'a connues l'objet guerre au cours des 20 dernières années, en complément avec celle de mon collègue Laurent Trigeau, qui lui offrira une perspective de juriste. Alors, l'exercice a été un véritable défi puisqu'il a fallu, en quelques dizaines de pages pour questions internationales, et de réfléchir à 20 ans d'évolution de la conflictualité. Je vous propose au cours des dix prochaines minutes, donc, de réfléchir autour des... Parfait. Merci. Ce papier, il est né originellement d'une interrogation. Dans le cadre de l'accès d'études stratégiques que nous développons au sein du Centre de CIDID, j'ai été amenée à lire un article intéressant qui date de 2013 et qui a été produit par Charles-Philippe David et dont le titre m'a beaucoup surpris puisque c'était, je cite, « La guerre pourrait-elle devenir une chose du passé ? » Alors, il faut savoir que j'ai commencé mes études en relations internationales en 2016, ma thèse en 2018, et que j'ai lu cet article en juin 2022. Donc, toute la question de savoir si la guerre pouvait être une chose du passé pose question, peut surprendre. L'attention, donc, que je vais tenter d'explorer brièvement au cours de ces dix minutes est celle-ci. Comment la guerre a-t-elle évolué depuis 2000, depuis la création du Centre de CIDID ? Et est-elle, à un moment, au cours de la vie du Centre de CIDID, devenue une chose du passé ? Est-ce qu'elle a été remplacée, et c'est un des objets que j'étudie, par le terrorisme, la violence, la violence, est-ce qu'elle a été remplacée par les opérations de maintien de la paix ? Est-ce que la guerre serait devenue quelque chose du passé, remplacé par autre chose ? Je vais d'abord vous montrer qu'en 2013, on peut effectivement, en cherchant bien, trouver quelques raisons de se poser la question. Est-ce que la guerre est en train de devenir une chose du passé ? Pour vous donner quelques chiffres, en 2012, selon le CIPRI, l'Institut de recherche sur la paix à Stockholm, on comptait six conflits, alors même qu'en 2022, nous en avons 56. Six conflits en 2012 contre 56 en 2022. Dans les années 2000, c'est un rappel, nous sommes en situation de sortie de la guerre froide, avec cet espoir d'un nouvel ordre international, formé par une longue paix, après la chute du communisme et le triomphe de l'État de droit. Une question qui a son fondement aussi, si on s'intéresse à, et je crois qu'on en apprendra plus au moment de la présentation d'Alexandra, si on étudie les titres qui ont fait la une en février 2022, au moment du surjustement de la guerre en Ukraine, où on évoque, je cite, « un retour de la guerre », nous dit le dessous des cartes, « la guerre aurait donc disparu, elle serait de retour », ou « un changement d'époque », selon le chercheur François Hezbourg. En somme, on aurait eu, au milieu des années 2010, une fin de la guerre, puis un retour en 2022, avec cet éclatement en février 2022. Pourtant, le XXIe siècle a eu son lot de violences et de guerres que nous étudierons au cours des deux jours de colloques, la Syrie, l'Irak, la Birmanie, le Tigré, le Mali, l'Afghanistan, le Nigeria, pour ne citer que quelques-uns. Peut-on donc parler de fin de la guerre ? Alors la réponse est certainement non. L'article que j'ai proposé dans « Questions internationales », qui se veut un panorama, a montré plutôt qu'en lien avec la littérature sur le caractère changeant de la guerre, nous n'avons pas eu un changement de la nature de la guerre, mais plutôt un changement du caractère de la guerre, et que la guerre a subi quelques mutations, dont je vous propose de dresser un panorama dans les minutes à venir. La première caractéristique que j'aimerais souligner, c'est celle qui renvoie à la fin de ce que serait la guerre classique, c'est-à-dire une guerre inter-étatique. Je crois que Laurent Trigeau évoquera cette question également. Au cours des 20 années qui ont marqué la vie du centre d'Hucidide, on aurait eu une baisse du caractère étatique de la guerre. La guerre classique que décrivait Jean-Jacques Rousseau comme n'étant point une relation d'homme à homme, mais d'État à État, aurait disparu. Depuis le début du XXIe siècle, cette relation d'État à État est en effet de moins en moins le cas avec une privatisation de la guerre. Là encore, je vais citer les chiffres du CIPRI sur lesquels je me suis appuyée pour l'article. Sur les 56 conflits en cours en 2022 que je vous ai cités il y a quelques minutes, 55 étaient non étatiques. Un seul, le conflit russo-ukrainien, était inter-étatique. Pour le CIPRI, la majorité des guerres en 2022 se situe encore au sein des États dans une perspective de guerre civile, guerre non étatique. Depuis 20 ans, donc, la première caractéristique que nous pouvons identifier serait la baisse du caractère inter-étatique de la guerre vers une privatisation des acteurs de la guerre. Une privatisation qui se retrouve aussi si on évoque la question de l'implication de milices privées, de mercenaires, etc. Une première caractéristique assez générale, privatisation de la guerre. Caractère de moins en moins inter-étatique et de plus en plus privatisé avec l'intervention d'acteurs potentiellement nouveaux. On peut interroger le caractère nouveau, mais voilà. Changement donc de qui s'affronte, mais changement aussi du où. Où a lieu l'affrontement au cours des 20 dernières années ? Les recherches menées au centre d'Ussidile le montrent très bien, je pense. On a eu aussi un changement des lieux de la guerre. On peut s'appuyer ici sur les travaux de Sybil Schreipers et Hugh Strachan aux États-Unis qui vont montrer qu'on a une urbanisation de la guerre, alors qu'il n'est certainement pas nouvelle, mais le XXIe siècle montre cette urbanisation de la guerre de façon particulièrement prégnante, où on va avoir un brouillage entre les lieux de la guerre et les lieux sans violence. Ce brouillage est particulièrement une piste de recherche qui permet l'interdisciplinarité, puisque je crois que ça a donné lieu à des collaborations très intéressantes dans l'ouvrage de Schreipers et Strachan, justement, entre juristes et politistes, sur les conséquences de ce brouillage entre lieu de la guerre et lieu de la paix. Les civils, on le voit tragiquement, se retrouvent donc au cœur du champ de bataille, en tant que victime, en tant que personnel de soutien, mais aussi parfois en tant que participant aux hostilités, ce qui interroge la régulation du conflit. On aurait donc jusqu'alors des acteurs moins clairement définis qu'auparavant, un frontement entre États devenant peu à peu moins prégnant, des lieux moins clairement définis qu'auparavant également. Je poursuis simplement, qui combat ? La figure du soldat également, au cours de ces vingt dernières années, ne semble plus répondre aux représentations classiques. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc voilà. Ne répond plus aux représentations classiques. Le soldat classique traditionnel serait, je ne surprendrai personne là encore, un homme, souvent majeur, portant un uniforme reconnaissable, qui s'exposerait au risque létal en répondant à une structure de commandement stable. Désormais, au cours des vingt dernières années, c'est ce que la littérature sur le caractère changeant de la guerre démontre très bien, on a un brouillage, là aussi, de la figure du soldat. Les soldats sont aussi des soldates, des combattantes. Dans l'armée française, il y a aujourd'hui 16% de femmes en 2023. Certains dans les armées irrégulières, certains combattants ne sont pas majeurs. On peut ici penser aux plus de 6 000 enfants soldats engagés dans les armées irrégulières en 2021, selon les Nations unies. Certains soldats sont sans uniforme. On peut penser aux groupes terroristes que j'étudie plus particulièrement, mais aussi aux petits hommes verts du conflit russo-ukrainien. Obéissant à des cadres d'allégeance fluctuants, on peut penser là aussi aux difficultés qu'a eues l'armée nigériane contre Boko Haram pour composer avec les différents mécanismes d'allégeance et d'affiliation, dont Amélie Falto ici présente pourra témoigner, sur les différents mécanismes d'affiliation à l'État islamique, à l'Al-Qaïda, qui combattons, qui sont les soldats d'en face, qui est l'ennemi finalement. Et enfin, une figure de soldat qui traditionnellement s'exposait, donc je vous le disais, au risque létal, mais qui se pose la question désormais, avec la question des drones, du cyber, est-ce que le combattant est toujours exposé au risque létal ou non. Quelques caractéristiques donc, très larges, très brèves, qui permettent de montrer que les lieux de la guerre, les acteurs principaux de la guerre, semblent évoluer. Ce qui fait la nature de la guerre, simplement dans les définitions que je propose dans cet article, renvoie, bien entendu, à la question de la violence. Et donc, je poursuivrai ainsi. Les caractéristiques de la guerre ont-elles changé, mais est-ce que cela signifie que la nature de la guerre a changé ? La violence, le critère d'intensité, certains diront que le XXIe siècle ont vu une fin de la guerre, en ce que la violence guerrière aurait diminué. C'est par exemple un propos assez étonnant que j'ai retrouvé du Premier ministre Boris Johnson, qui déclarait que la guerre de l'avenir était la guerre cyber, qui se ferait sans violence, sans la violence des grandes batailles de chars. La guerre du futur, selon le Premier ministre Boris Johnson, serait donc une guerre sans violence. L'idée qui sous-tend cette interrogation, c'est qu'avec la précision, on aurait donc moins de violence, donc peu à peu, moins de guerre. Par opposition, je vous le disais, en 2022, le surgissement du conflit en Ukraine marquerait le retour de la guerre classique, où on aurait deux armées nationales, un cadre très classique, deux armées nationales qui s'affronteraient, avec le fer et l'acier, avec un critère d'intensité de la violence qui serait respecté. Ainsi, on aurait, selon l'université d'Upsala, une perte de 200 000 hommes par la Russie en deux ans, comptant les blessés et les tués. La guerre en Ukraine, donc, serait une manière de retourner à la guerre classique dans un XXIe siècle qui aurait vu une mutation de la guerre. Simplement, la guerre en Ukraine répond à ces caractéristiques nouvelles que je vous ai exposées. Les combats se font majoritairement dans les villes. 86 % des cibles ukrainiennes ont été déterminées par des drones. On a l'intervention de mercenaires de Wagner, donc aussi une forme de privatisation de la guerre, sans compter le rôle de la propagande, la désinformation, l'influence, etc. Cette exposé est certainement trop large et trop rapide pour dresser comment la guerre a évolué autour des 20 dernières années. Je vous propose donc, pour la dernière minute qui me reste, de revenir à notre question dès le départ. Sur la base de ces évolutions, de ces caractéristiques, de ces changements du « où » et « qui » de la guerre, la guerre avait-elle disparu ? L'argument que je propose dans l'article, et je remercie encore Question internationale pour l'accompagnement dans la publication, l'argument que je propose dans l'article, c'est un argument qui a été également développé par le chercheur à l'Université de Bordeaux, Adrien Chut, qui nous a indiqué que non, la guerre n'est pas devenue une chose du passé. La nature de la guerre est demeurée. Pourquoi ? Je vous propose quatre raisons qui font que les caractéristiques de la guerre ont évolué, mais certainement pas la nature de la guerre au cours du 21e siècle. La guerre est toujours là, car les oppositions armées existent toujours, quel que soit le type d'acteurs, en Syrie, en Afghanistan, en Birmanie, au Tigré, à Gaza, qui ont fait des dizaines de milliers de victimes sur des dizaines d'années. La guerre est toujours là également, car les rivalités de puissance qui seront au cœur des échanges que nous aurons aujourd'hui existent toujours. On le voit dans le numéro de questions internationales, dans les articles, notamment d'Alice Ekman, de Maud Kessar, du professeur Decaux, les affrontements de puissance, les rivalités de puissance continuent à structurer les relations internationales et donc continuent à soutendre la guerre. La guerre n'est pas devenue une chose du passé non plus, car les émotions guerrières, et cela fait ici le lien avec peut-être ce dont on a parlé ce matin, les émotions guerrières, un thème qui m'est particulièrement cher et qui a été étudié par Asner, les émotions guerrières sont toujours là. Poutine, rappelons-le, annonçait, stratégiquement ou non, répondre à une humiliation. Oussama Ben Laden déclarait vouloir venger les musulmans. Les États-Unis souhaitaient punir le franchissement de l'île rouge. Cette question de l'émotion demeure toujours le moteur de la guerre, le nerf de la guerre, si on veut paraphraser. Donc la guerre demeure un horizon possible du fait de ses émotions et de ses rivalités de puissance. La guerre n'a pas disparu non plus et ne disparaîtra pas, car la menace de l'extrême subsiste, la menace nucléaire, étudiée par certains de nos chercheurs au centre d'Ussidide. Et la guerre finalement est toujours là, car il y a toujours, et je conclue là-dessus, il y a toujours des victimes, chaque jour dans la bande de Gaza, en Israël, dans le Tigré, en Birmanie. En 2022, l'année d'études que j'ai choisie pour cet article, un chiffre, 215 853 personnes ont péri des suites d'un conflit armé. La guerre est donc toujours une réalité, et c'est ces victimes qui rendent la question de l'étude de la guerre plus centrale que jamais. L'étude de la guerre est nécessaire, l'étude de sa régulation par le droit international, de sa résolution par le multilatéralisme, que l'on étudiera cet après-midi, l'étude de sa réparation par la justice pénale internationale. Ce sont des sujets que couvrent les chercheurs du centre d'Ussidide, et qu'ils continuent, on le voit avec les thèses et travaux en cours, de couvrir à l'issue de cet anniversaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je te propose, chère Marie, c'est que je te fais déjà deux petites questions auxquelles tu ne réponds pas tout de suite, que tu emmagasines, et que tu pourras garder dans ton stock de questions, et que tu pourras répondre dans la mesure où tu veux, quand on passera aux questions. Première question, sur l'évolution des formes de la guerre. On a souvent fait l'opposition entre les guerres asymétriques, et puis ce qu'on appelle en France la guerre de haute intensité, ou les guerres majeures qui opposent des paires, d'une certaine manière. Et ça, ce serait une grande catégorie sur laquelle on a discuté de l'évolution de la guerre, et sur lesquelles la guerre ukrainienne viendrait présenter un retour. Alors, ce que je trouve intéressant avec la guerre entre le Hamas et Israël, c'est qu'on a un contexte qui était habituellement celui de la guerre asymétrique, mais si on compare la guerre Hamas-Israël de 2023 par rapport à la guerre de 2014, elle est de beaucoup plus haute intensité aussi. C'est-à-dire que même ce qu'on aurait considéré comme structurellement une guerre asymétrique, se tend à se rapprocher aussi de la guerre, pas forcément entre paires, mais de haute intensité, et ne serait-ce que par l'arsenal du Hamas, qui est bien plus important que par le passé. Et puis aussi, un élément que tu as moins traité, la question de la technologie qui pourrait opérer une forme d'égalisation des acteurs. On a beaucoup parlé des drones, des drones intelligents, qui, avec des moyens relativement limités, peuvent obtenir sur le champ de bataille, peuvent se retrouver sur un pied d'égalité avec des grosses plateformes traditionnelles, comme les chars de combat, les avions, qui coûtent très cher. Mais finalement, sur le champ de bataille, il y a une forme d'égalisation. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, les évolutions technologiques, ne viennent pas brouiller cette distinction entre guerre majeure, guerre de haute intensité, d'une part, et puis guerre asymétrique, d'autre part ? Deuxième question, rapidement. J'ai entendu que, souvent, tu as utilisé le terme de privatisation de la guerre pour parler des cas où la guerre inclut des acteurs non étatiques. Alors, je me suis précipité là-dessus, parce que je vois un pont intéressant avec les juristes. Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Est-ce que le fait que les acteurs dans le conflit ne soient pas tous des acteurs étatiques, c'est vraiment la même chose que la privatisation ? Est-ce que le fait qu'on ait des acteurs infra-étatiques, c'est de la privatisation ? Ou des acteurs qui ne sont pas reconnus internationalement comme des États, mais qui pourraient aspirer à l'être, comme des mouvements armés palestiniens ? Est-ce que c'est tout à fait pareil ? Est-ce qu'il n'y a pas une distinction un petit peu rapide ? Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième présentation. Eh bien, c'est Laurent Trigeau, directeur adjoint du Centre Thucydide. Et là, en symétrique, nous aurons la vision juridique d'un juriste de l'évolution des conflits. Merci beaucoup. Et là encore, je recommande dix minutes. Merci beaucoup. Merci Pierre. Alors, regard juridique, bien sûr, mais je concorde tout à fait à l'analyse de Marie, y compris dans les aspects psychologiques et émotionnels de la guerre, sur lequel je vais dire deux mots parce que ça sera la troisième de mes observations. Alors, d'abord, en souhaitant un joyeux anniversaire au Centre Thucydide, il me revient ici de dire quelques éléments d'ensemble sur la manière dont le juriste peut jeter un regard rétrospectif sur ces deux dernières années. Si j'écoute Jean-Vincent, dans 20 ans, nous ne serons plus là. Donc, j'ai parlé du passé essentiellement. Et force est de constater que la création en 1999 de notre centre de recherche est arrivée à la croisée des chemins. Durant une décennie, celle qu'on a appelée la décennie de la paix ou du multilatéralisme, paix et sécurité internationale, ont connu à la fois des conflits inter-étatiques, des conflits inter-étatiques majeurs. C'est bien évidemment la guerre d'Irak de 1991. Ce sont d'autres conflits géocolisés, pas forcément très loin de l'Irak. Je pense notamment aux conflits en 1991-92 entre la Géorgie et la Russie à propos de l'Ossétie du Sud. D'autres cas sont bien évidemment à rapporter. Ils sont mis en parallèle avec des conflits armés internes que le juriste va désigner comme des conflits armés non internationaux et qu'ils seraient beaucoup trop fastidieux d'énumérer par leur nombre. Mais il suffit de rapporter ici qu'ils vont concerner des continents en particulier et l'Afrique sera particulièrement touchée par ce phénomène. Alors, je ne suis pas en mesure en tant que juriste d'apprécier si cette décennie fut pour ainsi dire banale sur la forme et sur la structure de ces conflits. Simplement, juridiquement, la décennie qui allait voir l'apparition du centre Thucydide correspond à des canons que le juriste connaît très bien et qu'il identifie très bien. Il s'agit de conflits armés internationaux ou non internationaux fondés sur, par exemple, la légitime défense collective avec résolution du Conseil de sécurité. Donc, c'est l'opération d'Irak en 1991. Ce sont ailleurs des conflits entre États suite à des déclarations d'indépendance. C'est quoi ? Si Serbie, c'est Ossétie, par exemple. Conflits sur fonds de revendication territoriale, si j'ajoute l'éphémère conflit entre l'Équateur et le Pérou en 1995. D'une certaine manière, ces conflits ne déstabilisent pas le juriste à l'époque. Dans ses classifications très ordonnées, simplement, ces conflits, ils l'astreignent, comme toujours finalement, à une identification méticuleuse des faits et un maniement souvent subtil des qualifications juridiques. Mais dans ce contexte, 1999 apparaît, comme je le disais, comme un moment charnière, une croisée des chemins ou des transepts, parce que 1999, c'est l'intervention de l'OTAN au Kosovo, donc l'opération Force Alliée, soit pratiquement 80 jours de bombardements aériens menés par l'OTAN, c'est-à-dire de fait par les États-Unis, avec près de 40 000 sorties aériennes. Ce ne sont pas ces éléments matériels qui comptent dans mes propos, mais plus deux éléments déterminants. Les États-Unis n'entendent pas protéger leur propre sécurité nationale ou protéger leur propre population. Il s'agit de ce relant de ce que les juristes désignent comme une opération humanitaire ou d'humanité. Il s'agit de protéger les populations civiles contre leur propre État. Donc, ce ne sont pas les intérêts immédiats de l'OTAN qui justifient ces bombardements. Le deuxième élément, c'est que dans l'argumentaire de l'OTAN, c'est-à-dire dans les faits des États-Unis, il n'y a pas d'argument juridique à proprement parler où tout le moins les États-Unis recherchent-ils avant tout une légitimité et non pas une légalité à une opération qui se prive de toute résolution du Conseil de sécurité. Les États-Unis parlent bien d'un large consensus au sein du Conseil de sécurité, mais dans le fond, ce qui est invoqué, c'est l'incurie d'un système collectif fondé sur la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire un système fondé sur 1945 dans le langage américain, et qui va désigner une sorte de responsabilité collective dans la défaillance du Conseil de sécurité. Cette affaire de 1999 va terminer de la pire des manières de la décennie 90 que d'aucun voyait à ses débuts, comme la décennie de paix, comme la décennie de multilatéralisme, bon gré et mal gré. Et le monde qu'allait connaître le Centre Thucydide durant 20 ans allait pour cette raison-là bousculer les réflexes juridiques acquis depuis plusieurs décennies, et le juriste va relever ici trois points, trois points de bilan sur ces 20 ans, ouverts mécaniquement par cette année 1999 et cette affaire du Kosovo, que j'aurai l'occasion de reprendre par la suite. Alors, premier point d'observation, ces 20 ans fut remarqué par une place incertaine de l'institution dans le cadre juridique du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il faut remarquer d'emblée que le Kosovo, l'affaire du Kosovo n'est pas la seule, loin de là, pas la seule affaire qui marque une défiance vis-à-vis de l'institution, en particulier celle du Conseil de sécurité. L'invasion de l'Irak en 2003 est l'affaire la plus éclatante par son ampleur matérielle et par les tensions diplomatiques qu'elle va faire naître spécialement pour nous entre la France et les États-Unis. Et d'ailleurs, la France se faisait fort à l'époque de rappeler à Washington le cadre institutionnel qui juridiquement devait présider à toute intervention militaire. Et sur ce point, les deux décennies qui vont suivre ce débat franco-américain en 2003 vont être mêlées d'espoir et de déception. Espoir parce qu'on va sentir la volonté, à partir de 1999, de revigorer le cadre juridique institutionnel des opérations militaires avec cette fameuse responsabilité de protéger, le doctrine conçu au sein de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États en 2001 et endossée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 lors du Sommet mondial. Alors, beaucoup a été dit sur cette pauvre R2P, beaucoup de critiques, ironiques même sur l'inefficacité d'un système qui a malgré tout, qu'on le veuille ou non, tenté de réhabiliter l'autorité du Conseil de sécurité dans les opérations militaires. Espoir parce que ce mouvement s'est accompagné aussi de différentes initiatives visant une réforme structurelle du Conseil. L'initiative franco-mexicaine de 2013 en est une. Elle est intéressante pour le juriste, non pas par sa portée politique, mais par justement sa tentative d'améliorer la situation du veto, non pas par voie juridique, mais par voie politique. C'est plus un self-restreint qui est proposé par la France qu'une véritable réforme juridique du veto au sein du Conseil de sécurité. Espoir, mais aussi déception, je le disais, parce qu'avec un regard rétrospectif, le mouvement semble bien timide, la responsabilité de protéger, elle n'a pas empêché la France, par exemple, qui se faisait fort de donner des leçons aux États-Unis sur la nécessité d'intervenir par le Conseil de sécurité, d'intervenir sans l'autorisation du Conseil de sécurité en 2018 en Syrie dans l'affaire de l'utilisation par le régime de Bachar el-Assad d'armes chimiques. Et les réformes du Conseil de sécurité, on le sait, elles sont bloquées par d'importants facteurs politiques, mais il y a un prisme juridique qui joue aussi en défaveur de cette modification. C'est le cadre très étroit, très fermé, des modifications de la Charte des Nations Unies. Il faut le vote positif du Conseil de sécurité, il faut la majorité des deux tiers de l'Assemblée générale. C'est presque une chose inatteignable. Alors, les 20 ans dans lesquels vécurent le centre de suicide fut, et c'est ma deuxième observation, marquée par la guerre contre le terrorisme. Avant 1999, avant 2001 plus précisément, on connaissait la lutte contre le terrorisme, et bien évidemment, l'affaire du 11 septembre va faire naître cette guerre contre le terrorisme qui va pour le coup bousculer les cadres juridiques bien connus des juristes, parce que l'affaire du 11 septembre va avoir une résonance juridique toute particulière. Alors certes, il y a des allures de conflits armés internationaux avec les talibans et de conflits armés non internationaux avec le conflit contre l'Al-Qaïda en Afghanistan, mais bien évidemment, la guerre contre le terrorisme a une portée mondiale, et cela va donc poser d'importantes questions. Il me suffit de sélectionner un point, qui est presque un point anecdotique, mais que le juriste regarde avec inquiétude. Lorsque la France elle-même déclare, le président Hollande déclare la guerre contre le terrorisme en 2015, quelle est la vraie signification juridique de cela ? Lorsqu'en 2017, des soldats de Sentinelle sont attaqués à l'aéroport d'Orly, lorsqu'ils abattent le terroriste, est-ce en vertu d'une guerre saisie par le droit international ? Est-ce que donc c'est le droit des conflits armés qui s'applique, ou est-ce que c'est le droit pénal national qui va expliquer ce mouvement ? Donc soudainement, cette guerre contre le terrorisme va pour le juriste mobiliser autre chose que le droit international, les droits nationaux vont être également mobilisés. C'est un élément parmi d'autres qui montre une évolution du cadre, bien évidemment, d'analyse de la conflictualité, même s'il est vrai que 2022-2023 va ramener, si je puis dire, le débat à des choses à la fois nouvelles. Peut-on par exemple, avec la perte de l'Ukraine, visée par Cyberattaque, un satellite déployé, je parle de Starlink, d'Elon Musk, un satellite déployé par une entreprise privée appartenant à un état neutre au conflit, peut-on la viser par une cyberattaque ? Et à la fois des choses très traditionnelles, qu'elles sortent pour les prisonniers de guerre, peut-on frapper, comme on le voit ici à Gaza, un hôpital, ou en Ukraine, un barrage ? Ce sont des choses qui se sont connues, et d'une certaine manière, 2023, c'est à la fois la synthèse de choses qui étaient connues, et de choses nouvelles, mais c'est un retour, malgré tout, avec cette insaisissable haute intensité, à des conflits que l'on croyait oubliés, en tout cas, qu'à éclipser la guerre contre le terrorisme. Troisième et dernière opération, parce que je sais que mon temps est déjà, et mes secondes sont déjà comptées, les 20 ans du centre Thucydide sont marqués aussi par une évolution de la perception du fait conflictuel, je marche sur des œufs parce que j'aborde pour le juriste quelque chose qui est pour nous impalpable, la perception du fait conflictuel, qui a malgré tout une conséquence pour le juriste, la perception de la guerre par ses acteurs a évolué, avec l'émergence, par exemple, d'une notion la plus controversée, la plus discutable qui soit, la fameuse guerre hybride. Je ne suis pas en mesure de dire si le concept de guerre hybride a un véritable sens, en tout cas, juridiquement, il est riche de sens, pas parce qu'il y a hybridité, mais parce que la notion de guerre, qui pour les juristes a une signification très particulière, soudainement s'ouvre à des phénomènes qui vont avoir des implications juridiques, c'est le cyber. Soudainement, le droit ne régule pas seulement l'aspect cinétique, mais aussi l'aspect cybernétique. Et puis, au-delà du cyber, il y a la lutte informationnelle. Le juriste va être déstabilisé par cet élément qui n'est pas simplement impalpable, mais qui va souvent être régi par les autres juridiques nationaux, parce que c'est bien cela dont on parle, c'est une guerre hybride qui a des implications internationales, « ius ad bellum, ius in bello », droit du recours à la guerre, droit à l'intérieur de la guerre, droit des conflits armés, mais qui a aussi une dimension nationale. Le cyber et surtout la désinformation relèvent, dans bien des cas, du droit pénal interne. Et on voit soudainement ici, sans préjuger en effet, de la justesse de ce concept de guerre hybride, de perception, est-elle juste ? Non. Mais pour le juriste, ça oblige désormais ces changements de perception à saisir des réalités qui sont beaucoup plus vastes, mais d'un seul coup d'œil. C'est une guerre, et donc il y a des aspects beaucoup plus conséquents que la guerre pouvait l'avoir dans la décennie 90, celle qui a vu la création du Centre Sucydide, mais j'ai déjà trop parlé, et je vous remercie, et je suis sûr, Pierre, que tu as déjà deux questions. Merci beaucoup. Non, alors je n'ai pas deux questions, mais j'ai une interrogation sur les liens possibles entre les deux interventions que nous avons eues, parce que le premier point, évidemment, central, c'est la question de la légalité des conflits au regard du droit international, et on a vu cette légalité des conflits évoluer, et je me demande s'il n'y a pas, mais c'est vraiment pour engager la discussion, je n'ai pas du tout d'idée, je vais former là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la question de l'asymétrie, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la guerre légale par excellence, c'est quand le monde entier est uni contre un paria qui a violé le droit international, typiquement la première guerre d'Irak, alors là, c'est très simple, c'est très clair, on a l'aval des plus hautes instances du Conseil de sécurité, etc., mais à partir du moment où le Conseil de sécurité est divisé, où il y a plusieurs États les uns contre les autres, où il y a des grandes puissances les unes contre les autres, est-ce que ce n'est pas ça qui dessine finalement la fracturation de la légitimité des conflits ? On a parlé de l'autorisation des interventions dans un premier temps, et puis après, de conflits dont on dit qu'ils vont aussi à l'encontre directement des principes de la Charte des Nations Unies, donc pas simplement qui n'ont pas été autorisés dans une logique de procédure. Voilà, c'est juste une curiosité sur ce lien qu'on peut faire entre les évolutions des formes de la guerre et de leur légalité. Merci beaucoup, ce qui nous amène, là encore, aux évolutions et à leurs racines. Alexandra Bologna, doctorante au Centre Tussidide, avec une focalisation plus particulière sur l'espace post-soviétique. Là aussi, merci beaucoup. Dix minutes, à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde et cette occasion d'intervenir sur le sujet qui me passionne mais qui m'inquiète beaucoup, surtout aujourd'hui. J'ai vu assez tardivement les titres des interventions qui me précèdent et je pense que j'aurais dû l'intituler le mien comme espace post-soviétique, regard d'une régionaliste ou regard régional peut-être pour s'inscrire dans cette optique commune. Je vais commencer par un constat assez triste de l'éruption des conflits dans l'espace post-soviétique depuis ces 20 dernières années qui change notre perception de l'ordre régional mais aussi des relations internationales et les bases sur lesquelles elles reposent. On pense ici, bien sûr, à la guerre ukrainienne mais aussi à d'autres conflits dont notamment celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui semble être conclu pour le moment mais beaucoup de questions restent quand même non résolues. Il y a aussi d'autres qui passent souvent inaperçues dans les médias de masse comme celui entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Je rappelle que depuis la chute de l'URSS il y a à peu près 150 affrontements qui ont eu l'œuf sur la frontière sans que personne vraiment s'y intéresse. Il y a également l'existence des États autoproclamés comme le Citi du Sud, la Présie qui posent aussi la question sur le futur de ces pays et qui sonnaient justement dans les conflits affrontements armés notamment celui entre la Russie et la Géorgie en 2008 et n'oublions pas la proximité de l'Afghanistan qui reste toujours là sous le pouvoir des talibans et qui n'appartient pas à proprement parler à l'espace post-soviétique mais qui détermine aussi les dynamiques régionales. Mais tout cela ce n'est qu'un seul volet de la confluxualité qu'on observe dans cet espace. Il y a aussi un deuxième volet qui me semble très important et que parfois on oublie un peu c'est celui des conflits qui sont intra-étatiques et qui ne se déroulent pas dans l'espace hermétique national de chaque État mais qui résonnent d'un État à l'autre et qui ont créé cet espace de circulation des pratiques à la fois démocratiques et autoritaires. Donc on voit cette division presque dans tous les États d'espace post-soviétique entre les partis de population, entre les forces politiques qui aspirent à la démocratie, un modèle politique plus ouvert et ceux qui se tournent plutôt vers le régime davantage autoritaire voire dictatorial et vers le conservatisme politique. Et donc ces deux types de confluxualité paraissent très différentes par leur nature mais en réalité elles font partie au moins à mon avis d'un phénomène plus global qui les réunit c'est la prostitution de dépost-soviétisation de l'espace post-soviétique. Désolée pour la tautologie mais je pense que la question qu'on devrait se poser aujourd'hui est-ce qu'il est encore pertinent d'appeler ces États comme États post-soviétiques ? Est-ce qu'il n'y aura pas de volonté justement de s'affranchir de cette appellation et de passer au stade suivant de leur développement ? Et donc ce processus se traduit par deux phénomènes. Donc le premier c'est la volonté de distanciation avec la Russie et le deuxième c'est la volonté de rupture avec le modèle politique et sociétal soviétique et post-soviétique. Donc logiquement je vais parler de ça un ou deux fois assez rapidement. Donc tout d'abord en ce qui concerne la conflitabilité inter-atatique donc ici la notion clé c'est la notion de la frontière. Elle est importante partout mais surtout ici parce qu'on parle de cet espace où on voit ces éclats, ces ruines de l'ancien empire soviétique. Donc la frontière ici joue objectivement mais aussi dans les perceptions une importance clé mais elle est aussi assez ambiguë parce que d'une part c'est l'espace de l'affirmation de la souveraineté nationale mais de l'autre côté c'est aussi l'épicentre des conflits qui déchire cet espace aujourd'hui. Et donc pendant l'époque soviétique on a vu que le pouvoir central a essayé de contenir ces conflits mais dès que les premiers signes de l'effet de l'U.R.S. se sont vus on a vu que ces conflits ont refait les surfaces et aussi aujourd'hui on observe les conséquences. Ces conflits et aujourd'hui c'est un davantage complexifié parce que pendant l'URSS Moscou souvent a essayé d'intervenir et de rajouter les variables supplémentaires qui posent problème aujourd'hui. Donc je vous montre juste la question de la région que j'étudie l'Asie centrale donc ça c'est la carte de la vallée de Fergana où se rencontrent justement les cinq états et vous voyez les frontières qui sont un peu creusées n'importe comment je suis désolée pour ce terme mais c'est aussi les conséquences de la politique des nations de Staline qui a essayé de redessiner de ces anciennes républiques soviétiques non pas tellement prenant en compte les spécificités ethniques ou linguistiques mais surtout en essayant de jouer sur les rivalités entre les élites politiques locales. Donc aujourd'hui on a des affrontements régulières sur les frontières et l'existence des enclaves sur le territoire des autres états et on ne sait pas vraiment comment assurer la connexion de manière non violente entre ces territoires. Donc à partir des années 2000 la Russie essaye de revenir vers son ancien rôle et de se proposer en tant que pourvoyeur de sécurité dans cet espace. Donc elle fait ça par des moyens très diverses. D'une part elle essaye de vendre des armes de jouer sur sa puissance diplomatique et militaire mais aussi par ce qu'on appelle la fièvre intégrationniste. Donc la Russie propose plusieurs formats de coopération régionale qu'elle pense doivent contribuer à la pacification de ces régions. Donc je parle des formats comme les communautés d'États indépendants mais aussi de l'Union européenne et de l'organisation du traité de sécurité collective. Pour que ces formats soient acceptés et admis par les communautés internationales ils réutilisent souvent les formes qui calquent les formats occidentaux. Par exemple ici on voit vraiment quelques éléments apportés chez l'OTAN si on prend l'Union européenne on voit beaucoup de parallèles avec l'Union européenne et tout ça c'est en apparence. Bien sûr si on creuse la réalité de leur fonctionnement c'est une toute autre chose. Par contre il y a un problème ici c'est parce que si la Russie se propose comme garant de sécurité c'est aussi la Russie qui est la perturbatrice de la sécurité dans cet espace. Et donc de manière objective parce qu'elle s'implique dans de nombreux conflits comme avec la Géorgie avec la Moldavie que je ne dis pas ici mais qui on ne doit pas oublier non plus et surtout l'Ukraine. Et donc même dans les perceptions je vous montre juste quelques sondages qui étaient réalisés déjà après le début de la phase active de la guerre en Ukraine donc ici c'est au Kazakhstan qui est le pays frontérien avec la Russie qui partage 7000 km de frontières avec la Russie et les territoires nord du Kazakhstan sont habités massivement par les Russes ethniques et certaines personnalités politiques russes aiment bien promouvoir des spéculations sur l'impertenance de ces territoires. Donc ici je ne sais pas si vous voyez bien sur le slide mais on voit que depuis le début de la guerre et jusqu'à mai 2023 les craintes par rapport à une possible invasion de ces territoires ont augmenté. Donc la quantité de personnes qui pensent que c'est faisable a augmenté également. C'est un peu le même cas en Arménie donc vous voyez que la Russie est perçue comme une menace politique mais aussi économique. En Géorgie bien sûr la Russie est le premier pays qui est perçue comme menace pareil sur le plan politique et économique. Donc ça c'est le premier point. La Russie n'arrive pas à jouer ce rôle parce qu'elle est même une menace pour ces pays-là. Deuxième chose c'est les moyens qu'elle utilise donc souvent pour assurer la paix en fait elle joue sur les rivalités entre les pays donc elle active ses moyens d'influence voire de pression comme la question migratoire pour les pays des îles centrales ou les questions économiques pour l'Arménie et justement on a vu par exemple en 2013 quand la Russie voulait que l'Arménie rejoigne l'Union euro-asiatique alors qu'il y a des négociations avec l'Union européenne en même temps donc la Russie a vendu des armes à Zéna-Lézé-Belgiane ce qui a provoqué beaucoup de mécontentement chez les Arméniens et qui ont opté finalement pour rejoindre l'Union euro-asiatique et n'ont pas signé l'accord d'association avec l'Union européenne et le troisième point c'est que la Russie aujourd'hui on met en cause aussi les capacités physiques et militaires de la Russie d'assurer cette protection rappelons que l'ETC que j'ai déjà mentionné il n'a jamais intervenu pour stopper les violences frontalières ou interethniques en Asie centrale par exemple par contre quand il s'essayait de défendre le régime politique de Tokayev les forces de maintien de la paix ont intervenu d'un jour à l'autre la décision est extrêmement rapide et ça n'a pas posé problème dans cette procédure longue de la prise de décision normale donc je passe rapidement au deuxième volet s'il me reste un peu de temps je fais très très vite donc le deuxième volet c'est celui des conflits qui sont intra-étatiques ces conflits sont conditionnés dans une grande mesure par un bilan très varié des transformations politiques dans ces pays donc je vous montre quelques infographies donc en matière de développement démocratique donc j'ai mis la Pologne juste pour que vous puissiez comparer un peu les niveaux ce n'est pas un état qui appartient à cet espace proprement parler donc vous voyez que la plupart des états restent profondément autoritaires surtout la Biologie et la Russie les états d'Asie centrale peinent certains d'entre eux peinent à se démocratiser comme le Kyrgyzstan qui avait été un espoir pour les autres pays pendant un moment on l'appelait Suisse centre-asiatique mais aujourd'hui on voit qu'il tourne en autoritaire il prend l'ampleur au Kazakhstan c'est encore on ne sait pas vraiment et les pays qui ont relativement réussi donc l'Ukraine la Géorgie et l'Arménie donc il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont notamment la corruption et la prise de les oligarches dans ces pays-là par ailleurs le conservatisme en matière de liberté fondamentale pose aussi beaucoup de questions et touche presque tous les pays de l'espace posséduit donc je vous montre non c'est plus tard excuse-moi donc on voit que dans le contexte de la guerre en Ukraine cette opposition elle commence à s'accentuer parce que d'une part le ton de la Russie devient jusqu'au bout d'ici elle n'a plus rien à perdre donc elle commence à promouvoir ce modèle politique sociétal autoritaire et conservateur de manière plus vigoureuse en s'opposant au modèle occidental donc démocratique et libéral donc la Russie se propose en fait comme une alternative à ce modèle promu par les pays occidentaux donc les variables du régime politique jouent un rôle très important dans ce processus de dépost-soviétisation et on voit cette position dans presque tous les pays pendant les nombreuses révolutions qui ont réussi et qui n'ont pas réussi comme a vu la Russie en 2020 qui essaient justement de résoudre ce problème ce qui est intéressant je trouve dans ce contexte c'est que pour les gouvernements mais c'est surtout pour les sociétés civiles les politiques extérieures et intérieures sont étroitement entremêlées ce que je veux dire par cela c'est que pour eux l'aspiration à la liberté à la démocratie etc. ça passe par le rapprochement avec l'Union Européenne et les Etats-Unis et inversement l'influence de la Russie est vue de mauvais oeil parce qu'il est vu comme cette imposition du modèle justement autoritaire et conservateur je vous montre encore quelques chiffres par exemple en Géorgie c'est un cas assez évident en mars 2023 donc il y a eu des manifestations de masse suite aux discussions sur le projet de la loi des agents étrangers c'est une loi qui est née originalement en Russie en 2012 et qui sert à étiqueter les personnes surtout les défenseurs des droits de l'homme qui touchent l'argent des pays étrangers d'accord et donc on a vu que dans ces manifestations avec les pancartes qui appelaient la démocratie et la protection des droits et libertés les pancartes comme nous sommes Europe on ne veut pas retourner à l'URSS on ne veut pas l'affluence de la Russie et on veut ses valeurs européennes donc pour voir les deux phénomènes font partie d'un même phénomène plus général donc ça c'est le cas de la Géorgie j'ai quelques infographies mais je vais skipper parce qu'on n'a plus de temps mais qui montre également la corrélation entre justement la volonté de la démocratie et la volonté de se rapprocher des pays occidentaux il n'y a pas de corrélation automatique et il y a beaucoup d'études qui le démontrent mais même pour la Russie on voit que la promotion de ce modèle politique sociétal fait partie de sa campagne de séduction donc en guise de conclusion je voudrais juste marquer quelques points donc la première chose que si on essaie de faire le bilan de la déprossoviétisation dans l'espace postsoviétique aujourd'hui il reste très incertain on voit que la capacité de se distancer de la Russie n'est pas la même d'un pays à l'autre et la Russie maintient toujours beaucoup de leviers sur ces pays-là même sur ceux qu'il aperçoit comme une menace je vous montre juste que les pays comme l'Arménie et la Géorgie qui pensent que la Russie c'est une menace ils pensent également qu'il faut quand même maintenir le dialogue avec la Russie que c'est un partenaire qui est important donc le paradoxe il est là la deuxième chose c'est que l'imprise des régimes autoritaires elle est très très forte et on ne voit pas forcément beaucoup de signes très positifs dans la plupart des États et le troisième point et je termine là-dessus c'est que là je parlais de l'Union Européenne de les pays occidentaux et de la Russie comme ces deux modèles qui sont proposés mais même si ces pays-là se distancient de la Russie ça ne veut dire pas que les gouvernements vont se rapprocher automatiquement des pays occidentaux parce qu'il y a encore d'autres acteurs qui jouent un rôle important comme la Chine la Turquie l'Iran et qui peuvent aussi constituer une alternative à cette opposition entre les deux pôles de puissance je termine là-dessus merci beaucoup Merci beaucoup Alexandra là encore une curiosité j'ai trouvé intéressant cette réflexion sur la notion du qualificatif post-soviétique juste une petite anecdote je me souviens à l'IRSEM quand Jean-Vincent et moi-même nous y étions encore je me souviens d'une discussion que nous avions avec le chercheur spécialisé sur cette région et il avait dit mais on ne peut plus appeler cet espace post-soviétique ça fait longtemps maintenant les enfermer dans ce qualificatif c'est un peu absurde donc je crois maintenant que le chercheur à l'IRSEM qui s'occupe de cette région ou la chercheuse en l'occurrence spécialiste Russie-Ukraine ou Russie-Ukraine-Asie centrale mais on ne dit jamais on ne dit pas post-soviétique mais en même temps ce que je trouve intéressant dans votre intervention c'est que vous montrez qu'il y a aussi des éléments objectifs de cette permanence alors les prétentions russes je me souviens de l'ultimatum de 2021 où les Russes disent qu'il doit y avoir un statut particulier des pays qui étaient anciennement dans l'Union soviétique vous avez parlé aussi de la question des frontières héritées de l'Union soviétique et qui sont toujours des objets de contestation j'ai pensé à un parallèle vous me direz ce que vous en pensez avec la notion de post-colonial parce qu'il y a exactement la même chose en Afrique où sans que évidemment les états qui ont été anciennement des colonies considèrent que leur identité se réduit à leur statut post-colonial et bien la question des frontières héritées de la colonisation de leur contestation de leur légitimité c'est aussi une rémanence autre élément un peu paradoxal de cette rémanence c'est la peur particulière que les pays de la région ont de la Russie je me souviens d'un débat intéressant sur le Kazakhstan qui avait surpris un peu tout le monde en prenant des positions assez favorables à l'Ukraine au moment de l'invasion de 2022 montrant qu'il y avait une sorte de sympathie je me souviens même là encore un souvenir de l'IRSEM on avait reçu une délégation alors c'est pas l'espace soviétique à proprement parlé mais de représentants mongols qui avaient exprimé au regard de l'espace post-soviétique en Asie centrale des craintes que dans la région là aussi il puisse y avoir une certaine conflictualité qui arrive d'une manière ou d'une autre donc voilà ça aussi ça peut ça peut ça peut le définir donc ça m'intéressait de voir est-ce que comment vous pensez la réalité de cette notion mais en même temps est-ce que ça doit être quand même utilisé dans les titres ou dans la façon dont vous le présentez c'est-à-dire est-ce que ça doit pas être présenté simplement comme un objet d'étude qui a une réalité qu'on va questionner et étudier est-ce que ça a encore un sens de le poser d'emblée et ensuite de le questionner ou est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse voilà merci beaucoup en tout cas je vous propose qu'on ouvre le débat j'ai posé quelques questions mais je suis sûr qu'il y en a plein on va prendre un petit stock de quelques questions et puis après on reviendra vers nos intervenants oui je vois deux questions merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes si on est évidemment d'accord avec Marie sur le caractère une sorte de permanence non-obstant les mutations est-ce que ça veut dire qu'au sens sociologique du terme un peu dur qu'hémien la guerre est un phénomène normal c'est-à-dire il y a eu il y en aura et du coup par rapport aussi à l'élément plus juridique finalement qu'est-ce que vous positionnez à cette thèse de Schmitt un peu sulfureuse qui est que la volonté de contraindre autant que peut se faire la guerre classique inter-étatique ne conduit pas à une disparition de la conflitualité mais à une transformation dans une sorte de guerre civile mondiale ou en tout cas de transformation de la guerre étatique en une sorte de police internationale qui déplace le conflit et ce que symbolisaient les interventions humanitaires et la guerre au terrorisme donc finalement si la guerre est là pour rester un phénomène durable voire naturel est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que les tentatives de limiter juridiquement les conflits qu'il faut laisser une place au phénomène et quelle est la perspective d'encadrement par le droit international des conflits peut-on légitimement espérer puisqu'aujourd'hui le droit dans la guerre est aussi évidemment un sujet majeur Merci beaucoup pour cette première question j'avais vu un autre doigt se lever dans la même région non monsieur au fond oui merci merci beaucoup ce sera peut-être aussi une question pour Alexandra une autre question et puis après on revient non pas de question pour l'instant si Jean-Vincent c'est pas vraiment une question c'est pour prolonger tes interrogations sur justement la question de la dénomination de la zone espace post-soviétique évidemment c'est une question qu'on s'est également posée à l'annuaire français de relations internationales on n'a pas je crois qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question mais les solutions autres ne sont pas forcément très bonnes on avait évoqué espace eurasiatique mais eurasie c'est un terme qui est connoté tout de même peut-être encore plus fortement que post-soviétique qui renvoie à une chronologie certains régimes mais aussi à une chronologie alors que l'eurasie renvoie des éléments d'essentialisation qui peuvent poser problème et puis sinon à l'IRSEM mais tu le sais mieux que moi le terme qui a été choisi n'est pas forcément non plus complètement satisfaisant puisque c'est l'espace hors-Atlantique Russie mais le domaine d'études c'est un terme qui est utilisé dans les réseaux d'OTAN mais qui évidemment là aussi a une autre forme de connotation donc en définitive voilà il est possible et même probable même quasi certain que l'espace post-soviétique aujourd'hui est presque un peu daté voire problématique mais la question qui pourra se poser à ce moment-là c'est quel terme utiliser si tant est qu'il fasse en utiliser un dans une zone qui elle-même vous l'avez très bien dit Alexandra soumise à un certain nombre de recompositions majeures qui justement rendent très difficile la caractérisation parfait merci beaucoup donc on a un certain nombre de questions ce que je vous propose c'est qu'on reprenne l'ordre initial donc Marie tu réponds aux questions qui te semblent pertinentes merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions alors je dois avouer que pour un regard de politiste j'ai beaucoup de questions de juristes mais je vais essayer de faire comme je peux avec je vais d'abord répondre à la question de Maxence Brichoux merci beaucoup pour cette question alors dans la thèse de Schmitt que vous développez je ne sais pas dans quelle mesure c'était implicite dans votre question mais ça me fait penser à un débat qu'on a beaucoup en éthique de la guerre tradition de la guerre juste et que j'ai eu il y a deux semaines avec le professeur Jean-François Thibault de l'université de Moncton avec qui on se posait la question justement du pourquoi de l'émergence de ce qu'on appelle le You Sed Vim en éthique de la guerre en tradition de la guerre juste le You Sed Vim étant plutôt l'éthique de la violence plutôt que l'éthique de la guerre et le constat qui est fait par les promoteurs de cette éthique en l'occurrence Daniel Brunstetter c'est que peut-être que l'éthique de la guerre plus traditionnelle qui s'intéresse au You Sed Vim se retrouve souvent privée de son champ d'application puisque qu'est-ce que la guerre est-ce qu'elle s'applique toujours c'est des questions que nos collègues juristes maîtrisent mieux mieux que moi ici et donc il faudrait avoir un champ d'études de l'éthique qui s'intéresse aux phénomènes violents sans forcément le labelliser comme étant guerre ce qui permettrait de réfléchir sur ce qu'est l'éthique du contre-terrorisme notamment l'éthique de la répression des mouvements sociaux l'éthique des opérations de maintien de la paix par exemple qui n'obéissent pas tout à fait à ce qu'on appelle la guerre et donc c'est ce qui est proposé par la notion de You Sed Vim qui me semble intéressante là-dessus et du coup je rebonduis sur la question une que Pierre me posait qui se trouve aujourd'hui un petit peu en difficulté puisque avec cette question d'Israël Hamas et donc ce brouillage avec lequel je suis totalement d'accord entre potentiellement la guerre de haute intensité et les guerres asymétriques finalement le You Sed Vim revient de plus en plus proche à ce qu'était le Yous In Belo et donc finalement est-ce que le Yous Sed Vim est toujours pertinent avec cette intensification de la violence qui n'est pas la guerre de cette intensification de la violence sous le seuil de la guerre si on peut dire sous le seuil dans des situations d'intensité telles que celle-ci et donc c'est un débat et notamment quelqu'un comme Jean-François Thibault avec qui je discutais veut dire que le Yous Sed Vim n'est pas pertinent en l'occurrence et que c'est un ajout qui n'est pas forcément nécessaire puisque le Yous In Belo suffit et il suffirait simplement que le Yous In Belo soit à même de traiter ces questions de haute intensité qui n'ont pas de déclaration de guerre et le format classique de ce qu'on appelle la guerre je ne sais pas si ça répond à votre question mais la question du Yous Sed Vim me semble une piste intéressante sur cette question pour évoquer l'éthique des violences contre le Yous In Belo qui serait l'éthique de la guerre tradition de la guerre juste sur la question que vous me posiez sur le droit des conflits qui serait finalement aujourd'hui plutôt qui serait plutôt à même de s'occuper de l'exception plutôt que la règle et quelles modifications seraient les plus pertinentes alors c'est beaucoup que de me demander de modifier le droit international surtout pour une politiste mais là encore je pense qu'il est pertinent de renvoyer à les littératures qui essayent de faire ça qui est la littérature de la tradition de la guerre juste à laquelle je m'intéresse beaucoup vous l'aurez compris et qui essayent de réfléchir à ces moments de tension où finalement la règle de droit ne serait peut-être pas forcément la règle la plus légitime ou la plus morale et donc il s'agit de réfléchir à comment est-ce qu'on peut adapter nos normes appelons-les normes pour satisfaire toute la discipline comment adapter nos normes à la moralité donc il me semble que le Yous Sed Vim réfléchit sur ces questions-là l'éthique de la guerre plus généralement et donc là-dessus je vous renvoie aux travaux notamment de Kian Audrey Skoll qui sont absolument intéressants puisqu'ils s'intéressent à la manière dont la définition de la victoire a évolué au cours du 21ème siècle on ne définit plus la victoire de la même manière et donc si la victoire n'est plus la même comment est-ce qu'on peut réguler la guerre voilà c'est simplement un conseil de lecture pour voter un peu en touche avec votre question et sur la privatisation je vais laisser les juristes faire parce que là voilà ok mais merci beaucoup justement les juristes Laurent répondez aux questions qui vous intéressent merci merci je vais tenter une réponse globale sur l'ensemble des questions qui m'ont été posées parce que je crois qu'elles interrogent chacune d'abord la place du droit dans les conflits actuels comment le droit permet d'une certaine manière d'écoder les conflits actuels et quelle est la légitimité du droit par rapport à ces phénomènes par rapport à ces phénomènes paradoxalement le conflit de l'Ukraine est assez simple à décoder je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés internes au conflit ukrainien mais il est assez simple à décoder parce qu'il renvoie à une figure très classique celui de l'affrontement entre deux puissances matériellement c'est assez simple pour le juriste un char à un moment donné franchit une frontière l'ensemble de l'armada se poursuit on va voir différentes institutions que les juristes connaissent bien que faire lorsque la population se dresse volontairement contre l'envahisseur les lever en masse donc tout ceci on sait faire détruire un barrage le juriste connaît cette institution les anglais ont bombardé les barrages allemands dans la roue autour des années 43-44 donc on a une expérience de cela même la guerre du Hamas est un phénomène que le juriste finalement peut parce que c'est asymétrique facilement décoder parce que l'asymétrie c'est presque toute l'histoire du droit des conflits armés il y a toujours eu des affrontements asymétriques que ce soit une asymétrie d'acteurs ou une asymétrie de puissance d'ailleurs mais en tout cas pour ce qui est asymétrie des acteurs c'est un fait qui est assez simple à décoder l'interrogation par exemple des juristes actuellement n'est pas temps de savoir si Israël peut bombarder un hôpital ça c'est une figure qui est connue avec une situation juridique qui est assez claire dessus le reste c'est une affaire de fait mais plus de savoir si à travers le Hamas on aperçoit l'Iran et quel est le degré de contrôle de l'Iran sur le Hamas donc est-ce que c'est un conflit asymétrique ou est-ce qu'en réalité c'est un conflit que l'on appelle international ou internationalisé parce que c'est véritablement Israël contre l'Iran le plus délicat en réalité et je reprends un peu le sens de ma troisième observation c'est de savoir finalement où commence la guerre en elle-même tout cela tout mon raisonnement suppose que la guerre soit là c'est simple pour l'Ukraine c'est finalement simple du fait de cette haute insensité asymétrique pour le Hamas mais d'autres situations sont beaucoup plus insaisissables sont beaucoup plus difficiles pour le juriste à saisir lorsque des bateaux de pêche chinois avec des très grandes antennes pour la pêche aux poissons ces antennes sont décidément très grandes mais harcèlent les pêcheries philippines sommes-nous dans un conflit et je vais prendre un autre exemple qui teste la tension entre l'égalité et légitimité lorsque les Etats-Unis reprochent à l'armée populaire chinoise on parle bien de l'identification d'une opération militaire il accuse l'armée populaire chinoise de mener des cyberattaques sur des systèmes civils américains est-ce une guerre ou non ? et ce qui est intéressant c'est que le discours américain ne cherche pas justement à mobiliser le droit parce que c'est un aspect on va dire un peu trop belliqueux on ne retrouve pas dans le langage américain l'idée d'une légitime défense d'une attaque quand bien même ça serait assez facile à pousser comme logique une armée utilise des moyens cyber qui ont des effets similaires à ceux du cinétique sur des systèmes civils si c'était un avion de chasse qui bombardait un hôpital américain ça serait considéré comme une agression légitime défense lorsque c'est une cyberattaque les Etats-Unis hésitent à utiliser le langage juridique ça montre une chose ça montre qu'il y a un souci justement non pas tant de légalité que de légitimité quelle serait la légitimité pour un cyber qui n'est jamais véritablement perçu comme une guerre pendant longtemps les militaires ont hésité à ne percevoir pas cette cyberguerre comme une véritable guerre quelle est la légitimité de dire nous sommes attaqués on utilise la légitime défense donc ça serait une accusation faite aux Etats-Unis de surdimensionner ce qui pourtant juridiquement pourrait être qualifié d'attaque d'infraction notamment aux droits des conflits armés donc les Etats-Unis passent par la procédure criminelle donc c'est là par exemple le mandat d'arrêt lancé contre par exemple 3, 4, 5 cyberattaquants de l'armée populaire chinoise alors bien évidemment il y a une logique derrière cela mais Marie en parlerait mieux que moi de dégrader l'adversaire on désigne comme terroriste maintenant on désigne comme criminel mais il y a aussi on sent la peur de mobiliser le droit international dans la riposte de peur justement que le droit se retourne par son aspect légal formel contre la légitimité même de l'action alors pour le reste les questions qui m'ont été posées interrogent aussi comment peut-il modifier le droit permet-il de saisir une guerre qui en réalité pourrait être une guerre universelle il y a un mot que l'on utilise en droit qui évoque le travail d'un grand juriste civiliste Jean Carbonier flexible droit le droit n'est pas une institution figée malgré ce qui peut en paraître et bien évidemment toute situation juridique peut être modifiée l'institution de la légitime défense par exemple n'est pas figée dans le temps elle pourrait être à terme modifiée elle ne l'est pas pour l'instant mais qui dit qu'à l'avenir la légitime défense préventive par exemple ne puisse pas être une institution appelée à se développer je crois que pour l'instant le problème n'est pas de savoir si on doit modifier l'état du droit international mais plutôt stabiliser les concepts les plus généraux du droit international pour mieux pouvoir les appliquer aux situations je parle par exemple qu'est-ce qu'un conflit où commence le seuil de conflictualité il n'y a pas forcément d'entente en droit international que ce soit pour les conflits armés non internationaux mais aussi dans les conflits armés internationaux qu'est-ce qu'un on parlait de privatisation de la guerre qu'est-ce qu'un mercenaire à l'heure non pas de Bob Denard mais de Prigogine c'est-à-dire des sociétés militaires privées qu'est-ce qu'un contrôle parler du contrôle de l'Iran sur les outils sur le Rama sur le Hezbollah qu'est-ce que véritablement le contrôle c'est surtout cela qui importe parce qu'en réalité ces conflits ils sont médiatiquement terribles ils interrogent bien évidemment on sent souvent une impuissance du droit mais ils ne mobilisent pas de nouveaux concepts pour les juristes simplement il faut savoir adapter les catégories juridiques que l'on a à ces conflits qui pour leur majorité en tout cas pour Gaza et pour l'Ukraine sont assez facilement identifiables sont assez facilement décodables le reste est un problème d'application merci beaucoup si je peux me permettre cette question passionnante de l'extension de la guerre de brouillage de la frontière entre la guerre et la non-guerre ou de la conceptualité je voudrais faire une petite passerelle avec les recherches que je fais moi personnellement sur grosso modo la géoéconomie c'est-à-dire l'intégration de considérations de sécurité internationale dans des politiques économiques et justement je vois quelque chose qui est assez proche de ce que vous décrivez c'est-à-dire le fait que la conflictualité les considérations de rapports de force et de sécurité rentrent y compris d'ailleurs dans une perspective juridique dans des secteurs où elle n'était pas forcément présente je pense par exemple à l'OMC où maintenant les clauses de sécurité sont invoquées de façon exponentielle des instruments des instruments utilisés comme le contrôle des investissements le contrôle des transferts technologiques et puis bien entendu les sanctions tout le droit des sanctions qui est aussi exponentiel aujourd'hui donc évidemment on voit il y a des instruments qui peuvent être peuvent sembler à la marge du militaire comme le cyber mais il y a aussi l'intégration de la lutte de puissance dans des secteurs qui sont essentiellement non militaires mais où auparavant on avait une régulation qui tenait essentiellement compte de prix de considération économique qui là devient totalement imperméable à cet aspect je vais continuer avec Alexandra mais je serais heureux d'avoir votre commentaire là-dessus Alexandra merci beaucoup je serais assez brève pour cette question-là parce que je suis largement d'accord avec le professeur Hollande parce qu'il a dit qu'il n'y a pas vraiment de terme qui fera consensus pour désigner cet espace par contre quelques idées à ce propos c'est que en fait ça dépend de la finalité de l'usage de ce terme et d'une part on peut distinguer l'usage politique et l'usage académique du terme post-soviétique donc sur le plan politique on voit que c'est surtout la Russie qui essaie de promouvoir cet espace post-soviétique comme quelque chose comme quelque chose qui est commun qu'on partage l'identité commune en fait la question identitaire ici elle est vraiment cruciale et on l'a vu notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine que quand la Russie a essayé de justifier son invasion ce vocabulaire a été mobilisé de manière très vigoureuse donc la Russie en fait elle a refusé l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État qui ne serait pas post-soviétique ou pro-russe ou orienté vers la Russie etc. donc je pense qu'il faut étudier comment est-ce que les mots construisent politiquement cette construction de post-soviétisme je ne sais pas si je suis très très claire mais je pense que c'est l'usage politique qui compromet beaucoup ce terme et sur le plan académique donc d'une part je trouve qu'il n'y a pas cette étude sur ce terme en soi parce que quand je cherche le post-soviétisme en tant que phénomène on n'a pas beaucoup de travaux qui étaient écrits dessus encore moins sur le dépost-soviétisation ce qui est assez important mais il y a notamment un séminaire à Sciences Po qui s'appelle Au-delà du post-soviétisme qui justement essaie de trouver les réponses à cette question si c'est post-soviétique ça veut dire une transition vers quoi c'est ça la question qui se pose aujourd'hui et donc je pense que les mots vraiment ça a beaucoup d'importance ici il y a une bataille de mots justement pour désigner cet espace ou certains de ses parties parce qu'en fait je pense que on voit vraiment l'éclatement de l'espace post-soviétique il est un peu réparti entre d'autres régions donc du part on a l'éclatement qui essaie de promouvoir l'intégration intra-régionale donc en dehors de tous les acteurs extérieurs on a l'Ukraine la Georgie l'Arménie qui se dirigent vers l'Europe donc on saura bientôt aujourd'hui demain si la Georgie va être candidate ou non à l'Union Européenne et donc il n'y a pas d'espace solide mais je pense que sur le plan scientifique c'est important d'en parler pour parler de la dépost-soviétisation si notre finalité c'est cela dans ce cas-là je pense qu'on peut employer ce terme tout en gardant de l'esprit qu'il est en train de se déconstruire par contre si on l'utilise pour essentialiser pour parler de l'identité ou d'y aîné de ces états comme Poutine aime bien le faire dans ce cas-là ça pose vraiment un problème merci merci beaucoup je suis frappé aussi par le continuum qu'on a puisque là encore c'est l'extension de la conflictualité à des aspects non militaires les aspects linguistiques même si ça n'est pas forcément nouveau j'ai juste une petite interrogation vous y répondrez si vous avez envie est-ce que c'est vraiment le référentiel soviétique qui va être mis en avant le plus par les russes on les entend aussi beaucoup parler d'un aspect plus national d'héritage plus ancien que l'Union soviétique comme la Nova Russia ou alors parler tout simplement de l'Empire russe on se souvient des discours de Vladimir Poutine sur Pierre Legrand donc est-ce que la référence soviétique qui est aussi un peu négative pour eux parce qu'il y a l'effondrement de l'Union soviétique c'est la référence principale ou est-ce qu'il y a aussi d'autres références peut-être finalement concurrentes qui y compris pour les russes qui veulent solidifier cet ensemble peuvent être intéressantes je vous propose une deuxième chance pour ceux qui veulent faire une remarque poser une question mais sinon on peut revenir vers les intervenants une fois deux fois trois fois non ah j'envoie ça c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de questions parce que justement on avait réservé du temps pour la discussion et d'aucuns regrettent souvent qu'on n'ait pas le temps de discuter alors on n'a le temps de discuter donc puisqu'on a le temps je pose une question à mon cher Laurent sur et qui pourra d'ailleurs je dirais être traité par d'autres intervenants y compris d'ailleurs le président je remercie vivement de sa présidence c'est la question justement du concept de guerre lui-même vu par les juristes parce que je parle ici avec beaucoup de prudence mais il me semble je parle sous le contrôle de mon collègue mais que ce terme n'est pas utilisé ou en tout cas fait problème dans la grammaire dans le langage juridique avec cette évolution conceptuelle sémantique s'est opérée au XXe siècle et donc je voulais savoir voilà ce que tu pensais de cette espèce de difficulté à utiliser le concept dans un contexte où justement comme tu l'as rappelé et Marie aussi l'a rappelé la notion de guerre peut être utilisée pour justement sur le plan ici politique pour des situations qui ne sont pas militaires vous avez évoqué la question de la criminalisation de l'ennemi enfin toutes ces choses-là on peut observer et la manière dont le terme de guerre peut être instrumentalisé politiquement par ailleurs ce qui peut d'ailleurs expliquer que le terme fasse problème sur le plan normatif donc que faire avec ça c'est-à-dire que faire quand on est juriste avec ce concept de guerre dans un contexte où justement d'une certaine façon la réalité de guerre au fond assez classique je reprends ici ton analyse sur la guerre en Ukraine classique au sens où on a les instruments pour les analyser non pas au sens naturel du terme dans un contexte où la guerre non pas revient mais parce qu'elle n'est jamais partie en réalité mais disons on frappe à notre porte citoyenne et notre porte de chercheur voilà merci merci beaucoup monsieur a une question je crois que je vous donne la parole juste après non non c'était juste un petit complément ici ce qui peut être difficile dans le dialogue entre juriste et politiste c'est qu'en fait on parle pas nécessairement de la même chose c'est à dire qu'au sens politique dans la définition de ce qu'est une guerre il y a des éléments quantitatifs qui vont rentrer en compte pour distinguer une guerre d'un conflit armé et aussi des catégories qui ont longtemps été un peu exclues de l'analyse politiste en tout cas en termes de conflictualité qui est celle des affrontements entre entités non étatiques donc voilà alors que du côté juriste la guerre en soi n'a pas forcément ici d'une existence c'est la semain division conflit armé conflit armé non international qui domine ou les références aux analyses quantitatives sont différentes il y a plus des critères d'intensité de gravité donc bref ce qui va être une guerre pour un politiste ce n'est pas nécessairement pour un juriste ce qui rend ce dialogue parfois un peu délicat merci beaucoup monsieur je vous en prie oui c'est pour aller dans le même sens que Julien c'est passionnant la notion de guerre juste on en parle depuis 2000 ans mais pour les juristes depuis le 19ème siècle au moins sans parler de mots latins qui embrouillent les choses il y a deux niveaux qu'il faut distinguer fondamentalement c'est le problème de l'agression un crime contre la paix et ensuite c'est les crimes qu'on commet dans des actions armées et sur le terrain de la responsabilité devant la cour en vertu du droit international pénal c'est des notions très différentes et dans la pratique c'est important de maintenir cette distinction parce qu'un état agressé comme l'Ukraine peut malheureusement commettre aussi des crimes de guerre et quand la Croix-Rouge internationale ou Amnistie internationale souligne que le droit de la guerre s'applique à toutes les parties à un conflit c'est quelque chose qui est parfois malentendu de la part d'un état agressé ou de ses alliés Merci beaucoup maintenant les questions affluent merci allez-y pour Mme Robin vous parliez de la remise en cause du soldat classique dans ces mutations de la conflictualité et je vais faire plaisir au professeur Olyndre Raymond Aron mettait en avant le soldat et le diplomate quelle place pour le diplomate dans cette mutation de la conflictualité quel diplomate aujourd'hui Y a-t-il une dernière question et après on repasse nos intervenants non ce que je vous propose c'est qu'on recommence dans le même ordre vos remarques conclusives et je vous en remercie Merci beaucoup merci pour ces questions alors sur les difficultés entre de dialogue sur l'objet guerre entre juriste et politiste on avait eu une discussion du même ordre avec une autre politiste qui est Sonia Le Gouriez-Lac qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'on ne s'intéresse pas politiste plus à ce qui se passe au Tigré et on en était apparvenu à l'idée que dans la manière dont politiste alors c'est un problème plus médiatique généralement mais nous politistes entendons la guerre il y a aussi une dimension d'identification et je ne sais pas dans quelle mesure le droit international s'empare de ces questions Laurent Trégeot parlait de perception perception identification dans quelle mesure le droit international dans la manière dont il se saisit du conflit de la guerre a ces questionnements en tête mais c'est peut-être une tension qu'il y a entre nos disciplines qui est que particulièrement travaillant sur le rôle des discours des émotions etc. j'ai du mal à voir comment saisir l'objet guerre sans saisir notre propre positionnalité par rapport à cet objet guerre par rapport à comment est-ce qu'on peut le réguler de là où on est etc. voilà c'est simplement une remarque pour conclure pour essayer de bien prendre les positionnalités de chacun si c'est clair je ne sais pas sur la question sur Raymond Aron et sur le soldat et le diplomate alors quelle est la place du diplomate c'est une c'est une bonne question qui a eu donné lieu à un colloque que Laurent Trégeot avait organisé en septembre sur le lien entre diplomatie militaire diplomatie militaire la diplomatie par les militaires des militaires est-ce que le militaire est un diplomate est-ce qu'il faut qu'il le soit est-ce qu'il doit toujours l'être donc je vous renvoie à la publication qui aura lieu je ne sais pas voilà de ce colloque et simplement pour finir alors c'est pas très poli mais finir par un peu d'autopromotion j'ai essayé de réfléchir dans un article qui paraîtra bientôt dans la Review of International Studies sur non pas le diplomate mais sur le propagandiste qui est le communicant en situation de conflit et donc se propagandiste en tant que soldat voilà donc votre question sur le soldat et le diplomate n'est pas directement liée à cette question là mais m'intéresse dans le sens où voilà c'est la personne qui communique sur le conflit quel est son rôle dans la manière dont on comprend le conflit donc c'est un article sur la manière dont ces acteurs là doivent être inclus dans notre moralité de la guerre dans l'éthique de la guerre voilà je conclue là-dessus merci pour ces observations terminologiques et c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire 19ème siècle et 20ème siècle une évolution des concepts regardons la nomenclature du ministère ministère de la guerre ministère de la défense et puis maintenant ministère des armées qui c'est la prochaine trouvaille en matière de termes qu'on voudra coller à un ministère qui a pour fonction en effet politiquement de mener la guerre le droit de la guerre a existé en tant que discipline universitaire des écrits portés sur le droit de la guerre et si le mot guerre a été sorti du discours on n'enseigne plus le droit de la guerre mais le droit des conflits armés ou le droit du recours à la force c'est qu'il y avait une inquiétude qui n'était pas liée à celle que peuvent avoir les politiques sur l'étendue de la guerre pour le juriste c'était la peur de rester finalement accroché à la déclaration de guerre c'est-à-dire d'être tributaire à un acte de volonté la guerre est certes une opposition de volonté mais pour le juriste il y avait la peur qu'elle débute avec la manifestation de volonté c'est-à-dire la guerre n'est là presque de manière nominaliste que quand l'État déclare la guerre en dehors c'est tout sauf la guerre donc on a quitté ce langage guerrier pour utiliser en se repliant sur le fait lui-même c'est-à-dire on parle de conflit de conflit armé c'est-à-dire on ne saisit pas les volontés on saisit la conséquence matérielle de celle-ci un conflit est un affrontement un affrontement et bien évidemment les catégories juridiques je parlais de flexibles droits d'évolution des concepts un concept juridique est toujours tributaire de l'imaginaire et de la manière de concevoir le fait social de l'instant lorsque le mot droit des conflits armés le conflit est défini dans les conventions de Genève ou ailleurs on vise jusqu'aux années 2000-2010 le conflit armé cinétique on n'imagine pas que cela puisse avoir aussi un effet cybernétique parce que dans l'imaginaire un conflit c'est tout sauf la guerre économique sauf la guerre cyber c'est-à-dire tout ce qui n'est pas palpable qui n'entraîne pas une destruction ici d'une pièce d'artillerie là d'un système de défense ne fait pas partie du conflit alors bien évidemment avec j'ai pris l'exemple du cyber ou de la lutte informationnelle le juriste est testé dans justement le caractère très restrictif de la guerre je reprends Pierre ton observation en effet la prochaine négociation au MC je ne sais plus si c'est aux Émirats ou au Qatar je crois que c'est aux Émirats ou je ne sais plus dans les mois qui vont venir vont être très sensibles notamment sur les liens entre sécurité nationale là on a un concept qui n'a jamais évolué depuis la création du GATT et puis le conflit j'ai parlé tout à l'heure de la cyber la cyberattaque menée par des officiels chinois des militaires chinois en réalité les États-Unis ont eu une double réaction ils n'ont pas engagé de contre-offensive militaire ils n'ont pas voulu utiliser le langage derrière du conflit au sens juridique du terme mais ils ont utilisé la procédure criminelle et la procédure économique notamment par des sanctions en interdisant des transferts des États-Unis vers la Chine de produits sensibles de type électronique donc en réalité pour le juriste comme je le disais dans mon intervention on est obligé de prendre acte du fait de cette évolution de la guerre et le juriste ne peut pas s'en tenir à son propre champ de compétences en refusant les analyses économiques les analyses de droit interne et dire je ne suis spécialiste que du droit des conflits armés on est obligé de pouvoir lorsqu'on est interrogé sur le conflit parler de cet ensemble c'est ce qui fait la difficulté mais aussi l'intérêt de l'exercice je reviens vers la question sur le référentiel utilisé par le pouvoir de Poutine de la Russie aujourd'hui de manière générale je pense que justement il ne s'agit pas de référentiel soviétique mais celui qui est post-soviétique qui est la résultante de ces mutations qui ont eu lieu en Russie même donc pour comprendre son positionnement en matière de politique étrangère il faut voir comment est-ce que la Russie se définit elle-même et c'est ici qu'il y a beaucoup de d'hésitation également donc si on essaie de voir comment est-ce que ce discours a évolué on peut trouver les racines de l'eurasisme qui date bien avant de l'eurasisme on trouve aussi le référentiel du monde russe qu'on a un peu une peine à définir parce que personne ne sait ce que ça veut dire le monde russe et qui sont ses frontières on pense aussi à l'influence de l'école géopolitique dans Mackinder donc la Russie comme puissance territoriale qui doit aussi répandre son influence l'anti-occidentalisme et c'est ici qu'on se rapproche de l'eurasisme effectivement mais il faut garder à l'esprit qu'en tant que personnalité politique Poutine il y a un rapport très complexe avec le passé soviétique parce qu'il parle effectivement de la chute de l'eurasisme comme la plus grande catastrophe géopolitique c'est très cité je sais mais en même temps il accuse beaucoup Lénine de tout ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il pense que c'est à cause de Lénine qu'il a ses états nationaux aujourd'hui donc c'est lui qui a semé ses graines des conflits actuels donc ce réflexe ne saurait pas être purement soviétique et donc le deuxième point c'est que la Russie n'arrive pas à se définir elle-même donc on voit un nouveau concept qui était proposé dans la dernière doctrine de la politique étrangère qui est l'état civilisation donc encore une fois encore un concept d'un dixième qui est très vague qui est assez flou et on se pose la question où sont les frontières de cet état civilisation en fait et quelle civilisation et tout ça c'est dans les paroles mais si on regarde aussi la politique intérieure extérieure russe dans les faits on voit que souvent elle contredit ces paroles en fait si la Russie parle du monde russe ou du monde eurasiatique ou du monde de civilisation russe la Russie mène surtout aujourd'hui les politiques assez sévères contre les migrants qui travaillent en Russie les migrants qui proviennent justement de ces états qui appartiennent à cette ère civilisationnelle d'après la Russie elle-même merci beaucoup merci beaucoup pour ces remarques conclusives et puis merci beaucoup donc Marie-Robin merci beaucoup Laurent Trigeau et merci beaucoup Alessandra Bologna et merci beaucoup à tous pour votre attention et vos questions merci et bon appétit et retour à 14h ici juste un mot pour dire que des exemplaires de la revue questions internationales les numéros dont nous avons parlé sont à votre disposition au bon soin des éditeurs qui sont ici présents et que je remercie vivement voilà donc vous avez des exemplaires qui sont pour vous que vous pouvez récupérer devant et sur les tables je sais quoi merci 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 merci